... Bonsoir à tous. Merci aux membres du jury d'être présents ce soir, ainsi que le public. Je vais traiter de la biologie et de l'écologie d'une espèce rare et menacée, le pétrel de Tahiti, et de la dimension assez concrète que j'ai voulu donner à ce travail de thèse par une application à la restauration en espace mini. Cette thèse, comme l'a dit M. le Président, a été co-dirigée par Éric Vidal et Karen Bourgeois. Donc, cette thèse, elle a été effectuée d'abord à l'UMR IMBE, puis elle s'est poursuivie à l'UMR Anthropie au sein de l'IRD. Et je tenais à préciser que j'ai voulu présenter cette soutenance de thèse un peu différemment de la façon dont j'ai réalisé mon manuscrit, suite à quelques remarques des rapporteurs. Et je vais commencer par un chiffre, 70%. Donc, 70%, c'est le pourcentage de déclin observé chez les populations d'oiseaux marins suivis entre 1950 et 2010. Cette dentance, elle est observée chez une famille d'oiseaux marins en particulier, les Procellaridae, dont plus de la moitié des espèces ont un statut qui est menacé selon les critères de l'UICN. Alors, pourquoi ces espèces ont des populations qui ont un déclin aussi rapide avec un statut de conservation aussi fragile ? Tout d'abord, par de fortes menaces à terre comme en mer. En mer, il y aura la surpêche, par exemple, les captures de pêche accidentelles dans les engins de pêche, les conséquences du changement climatique et la pollution plastique et chimique. À terre, les menaces incluent la pollution lumineuse, dont les lumières vont attirer les oiseaux au sol qui vont s'échouer et auront ensuite du mal à repartir, la destruction des habitats de reproduction via l'urbanisation et les activités économiques, la prédation par les espèces envahissantes telles que le chat ou le rat qui vont prédater les oiseaux à l'état adulte mais aussi poussin et les oeufs, et le dérangement par les humains, notamment via le tourisme. Les effets de ces menaces sont particulièrement accentués chez les Procellaridae dû à un certain nombre de traits d'histoire de vie, comme une dynamique démographique assez lente due à une maturité sexuelle tardive et à une faible productivité d'environ un oeuf par an, mais aussi à un degré de fidélité aux sites et aux partenaires et la perte de l'un ou de l'autre peut engendrer un non-renouvellement des populations reproductrices et une naïveté face aux prédateurs introduits avec lesquels ils ont peu évolué impliquant des mécanismes de défense assez faibles. Les Procellaridae révèlent aussi des rôles écologiques importants, comme la peur d'un nutriment essentiel aux écosystèmes marins et terrestres via l'apport de matières organiques, et ce sont des prédateurs apicots, c'est-à-dire au sommet de la chaîne alimentaire marine, qui peuvent intégrer toutes les perturbations des réseaux trophiques inférieurs, et à ce titre, on peut les considérer comme des bio-indicateurs de l'état de santé des écosystèmes par le suivi de leur biologie ou de leur biologie de reproduction de leur population. En raison de ces rôles écologiques importants et de leur sensibilité accrue face aux différentes menaces, on peut se poser la question de savoir quelles sont les actions de restauration qui peuvent être mises en place pour enrayer le déclin des populations chez les Procellaridae. Il existe quelques actions générales communes autant aux oiseaux marins qu'aux Procellaridae, à savoir l'amélioration de la protection des espèces via la réglementation, la création d'aires protégées marines ou terrestres pour préserver les habitats et la lutte contre les prédateurs introduits. En plus de ces trois actions générales, il existe chez les Procellaridae des quatre autres types d'actions de restauration actives, bien spécifiques et basées sur leur trait d'histoire de vie, telles que la translocation, l'habitat de reproduction artificielle, l'attraction acoustique et l'attraction olfactive. La translocation va concerner uniquement les poussins et les trois autres vont concerner spécifiquement les adultes. Tout d'abord, la translocation va consister à déplacer des poussins d'une colonie donneuse menacée, ici par les chats et les rats, vers une colonie recevée sécurisée et ces poussins, une fois adultes, reviendront uniquement sur cette colonie recevée sécurisée parce qu'ils se seront imprégnés de leur milieu artificiel au stade poussin. Ensuite, la création d'habitats de reproduction artificielle passe par la pose de terriers artificiels, ici, qui vont maximiser et faciliter la reproduction des oiseaux. L'attraction acoustique s'effectue par la mise en place de systèmes de repas sonores automatisés qui vont diffuser des champs préenregistrés pour attirer les populations et les procélaridés se guidant principalement par l'olfaction. De la terre imprégnée d'odeurs peut être utilisée pour leurrer les individus une fois au sol en leur faisant croire que le site est occupé. Ces actions peuvent être combinées entre elles et sont souvent accompagnées d'une lutte contre les prédateurs introduits. Chez les procélaridés, ces actions ont eu un taux de succès assez satisfaisant avec 83% de réussite. Mais pour qu'il y ait ce taux de réussite, il faut acquérir en amont des connaissances bien spécifiques sur les espèces ciblées telles que la distribution des populations et les menaces qui influent sur ces populations, des connaissances sur la biologie et le calendrier de reproduction comme la phénologie, le succès ou le comportement au producteur et des connaissances sur la sélection de l'habitat en termes de secteur d'implantation des colonies et de caractérisation des tarés de reproduction. Avec l'acquisition de ces connaissances, il y a eu dans le monde 162 programmes de restauration actifs chez les procélaridés, dont plus de la moitié a été réalisé dans le Pacifique. Et sur ces 111 programmes de restauration, 14 programmes de translocation ont été effectués, 76 d'attractions sociales, 21 programmes qui ont combiné ces deux actions et le tout a été effectué sur 31 espèces de procélaridés. Et c'est dans ce panorama général qu'on note qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu d'action de restauration active. La Nouvelle-Calédonie, qui a un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire avec un taux d'endémisme de la faune et de la flore assez exceptionnel, mais avec de fortes pressions anthropiques. Et cet archipel abrite en partie quatre espèces nicheuses de procélaridés, le puffin fouqué, le pétrel à aile noire, le pétrel de Gould et le pétrel de Tahiti. Toutes ces espèces ont des populations qui sont actuellement en déclin et à part pour le puffin fouqué, on a très peu d'éléments sur la biologie et de l'écologie des trois autres. Cette espèce s'est focalisée en particulier sur le pétrel de Tahiti, qui fait partie du genre pseudo-bulvaria, qui est le genre le plus menacé parmi les oiseaux marins, avec une espèce éteinte, trois en danger critique d'extinction, et le pétrel de Tahiti, qui est quasi menacé. Cette espèce a été avérée une nicheur certain dans quatre archipels seulement du Pacifique, la Polynésie française, les Samoas américaines, Fidji et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, qui abriterait une proportion importante de la population mondiale, entre mille et quelques milliers de couples, mais ce chiffre est sûrement sous-estimé. Le pétrel de Tahiti, c'est aussi une espèce cryptique, c'est-à-dire qui niche sans colonie dense dans d'immenses territoires montagneux et qui revient à terre uniquement la nuit pour la reproduction, où il creuse des terriers de 1 ou 2 mètres sous le sol, et donc très difficile à observer. Les connaissances avant ce travail de thèse étaient très limitées. Cette espèce est aussi une des seules espèces dont une part significative de la population est considérée nicheuse en massif minier, et qui est impactée par une menace assez originale, mais forte, l'activité minière. L'activité minière qui est économiquement importante pour le territoire, avec un tiers de la Grande Terre qui est représentée par des massifs ultramaphiques, où se situent des centres miniers représentés par les points jeunes, autant en province nord qu'en province sud. Mais cette activité minière a des conséquences directes et indirectes sur la biodiversité en général, et en particulier pour les pétrels de Tahiti, avec la destruction et la fragmentation de leur habitat de reproduction, de l'érosion, également avec le décapage de la végétation et les épisodes pluviaux, et de la pollution lumineuse, sonore ou atmosphérique. En plus des connaissances très limitées sur cette espèce, on a émis l'hypothèse qu'en Nouvelle-Calédonie, l'activité minière serait une des menaces principales qui contribuerait au déclin des populations de pétrel de Tahiti, et dont les impacts n'avaient jamais été étudiés jusqu'ici, ce qui empêchait la mise en place d'actions de restauration active. C'est dans ce cadre général et scientifique que mon travail de thèse a été mis en œuvre avec un objectif principal d'apporter des nouveaux éléments de connaissance sur la phase terrestre du pétrel de Tahiti, en parallèle d'identifier les impacts de l'activité minière et d'établir des mesures de restauration pour enrayer le déclin des populations. Ce travail a été réparti en trois volets. D'abord, nous avons essayé de combler les lacunes sur la sélection de l'habitat, la biologie de reproduction et la phénologie en nous demandant quelles variables pouvaient influer la sélection de l'habitat, quel est le calendrier de reproduction, les paramètres démographiques et le comportement reproducteur de cette espèce. En parallèle, nous avons analysé les conséquences de l'activité minière avec une étude diachronique sur le massif du Cognombo qui a permis un état des populations avant et après dix ans d'exploitation et une troisième partie qui s'écarte un peu d'un cadre général de travail de thèse mais qui s'est voulu très appliquée à trouver une stratégie de restauration pour enrayer le déclin des populations et nous nous sommes demandés à partir de quels résultats nous pouvions élaborer cette stratégie, comment, où et je vous présenterai les premiers résultats de cette partie 3. Donc tout d'abord concernant la partie 1 elle a été divisée en deux sous-volets d'abord la sélection de l'habitat et ensuite nous parlerons de la biologie de reproduction et de la phénologie. Mais avant ça toute une première partie de ce travail de thèse a consisté à prospecter des sites qui étaient suspectés d'abriter des populations de pétrel de Tahiti et cette carte qui a été établie avant ce travail faisait état de sites abritant des populations de pétrel de Tahiti avec une reproduction certaine représentée par les oiseaux noirs ici une reproduction probable représentée par les points jaunes et une reproduction possible représentée par les points bleus. Cependant ces données étaient basées surtout sur de l'activité vocale ou de la découverte de cadavres avec très très peu de prospection et de terriers recensés avant ce travail. Cette carte a servi de référence pour guider les prospections et un gros travail de recherche a été effectué sur huit zones allant d'Ebelèbes jusqu'aux îlots du Grand Lagon Sud en se focalisant principalement sur les massifs miniers qui étaient les cibles initiales de ce travail de thèse comme le massif de Poum de Tiebagi de Cognambo de Copeto ou encore de Tio avec très très peu de résultats découverts lors de ces prospections. Ce travail a représenté 40 missions plus de 100 jours de terrain et une prospection de tous les sites ayant une population avec une reproduction certaine. Suite aux prospections nous avons découvert sur le massif de Tiebagi deux terriers avec deux couples reproducteurs mais c'est le seul massif où nous avons découvert des effectifs reproducteurs parmi tous ceux qui étaient recensés comme abritant une population avec une reproduction certaine. Comme il était quasi impossible de trouver des effectifs reproducteurs sur les massifs miniers, nous nous sommes tournés vers des sites littoraux non miniers et nous avons trouvé sur l'îlot Matto 39 terriers qui abriterait chaque année environ 20 couples reproducteurs et nous avons trouvé plus de 150 terriers sur l'îlot Nému qui abriterait environ 90 couples reproducteurs. L'îlot Nému qui est assez particulier puisqu'il possède un habitat qui se rapproche de ce que l'on peut observer sur les massifs miniers puisqu'il a un substrat ultramaphique avec de la forêt et du maquis minier. Sur ces trois sites nous avons mené différentes études. L'îlot Nému a servi de référence pour ce travail de thèse parce qu'il avait un habitat qui ressemblait à ce que l'on pouvait trouver sur la grande terre mais aussi parce qu'il avait les effectifs reproducteurs les plus importants et nous avons mené sur ce site l'étude concernant la sélection de l'habitat la biologie de reproduction et la phénologie mais étant donné qu'il était difficile de trouver des effectifs reproducteurs nous avons décidé de garder les données concernant la biologie de reproduction des sites de Thiebagui et Mato parce qu'ils avaient des données pertinentes pour ce travail. Et nous allons aborder le premier sous-volet qui est la sélection de l'habitat où nous nous sommes posés comme question quelle variable influence la sélection de l'habitat de reproduction chez le pétrel de Tahiti et pour répondre à cette question nous avons comparé 102 quadras de 8 mètres par 8 mètres 51 quadras en colonie représentés par les carrés bleus ici donc en colonie c'est-à-dire dans des zones où il y avait des terriers en reproduction et 51 quadras hors colonie représentés par les carrés rouges c'est-à-dire dans des zones où il n'y avait pas de terriers et pas de reproduction sur ces quadras nous avons mesuré 14 variables des variables topographiques comme l'orientation l'altitude la distance à la mer des variables de recouvrement du substrat comme le pourcentage d'afflorement des boulies ou de blocs par exemple et des variables de recouvrement végétal comme le pourcentage de strates arborées arbustives ou herbacées lors des analyses on s'est rendu compte que les variables de recouvrement végétal et du substrat étaient fortement corrélées donc on a utilisé une méthode de regroupement pour identifier des groupes d'habitats sur NEMU cette méthode s'appelle la classification hiérarchique ici en composante principale qui a identifié trois groupes le premier groupe avec un habitat ouvert c'est-à-dire avec peu d'herbes acées et peu d'arbres et le groupe 2 un habitat plutôt fermé avec beaucoup d'arbres matures et donc une canopée fermée et le groupe 3 qui était plutôt un habitat rocheux avec beaucoup d'affleurements d'éboulies ou de blocs après avoir réalisé cette méthode de regroupement nous avons modélisé la sélection de l'habitat de reproduction du pétrel grâce à une avec une régression logistique où nous avons incorporé nos trois groupes d'habitats et nos variables topographiques restantes puis nous avons réalisé une sélection pas à pas descendante basée sur l'AICC pour déterminer quelle variable explicative influençait la sélection les sorties du modèle ont identifié deux groupes d'habitats qui avaient une influence significative sur la sélection le groupe 2 et le groupe 3 ces deux groupes permettraient une stabilité renforcée des terriers notamment avec le système racinaire des arbres on a émis l'hypothèse que les arbres en plus de l'olfaction pourraient être des points de repère pour ces oiseaux afin de localiser plus facilement leurs colonies notamment les arrocarias sur Nemo et que l'habitat rocheux procurait des points d'envol plus accessibles grâce aux affleurements notamment ensuite trois variables topographiques sont ressorties des modèles l'orientation par les vents dominants qui permettraient un décollage et un atterrissage plus facile des oiseaux un sol qui serait plutôt malléable pour faciliter le creusement des terriers et des sites ayant une forte pente qui en plus de faciliter le décollage permettraient un drainage de l'eau plus important notamment lors des saisons cycloniques ces résultats ont fait l'objet d'une publication scientifique dans Plus One en 2022 ensuite nous allons aborder notre deuxième sous-volet qui va parler de la phénologie et de la biologie de reproduction où nous nous sommes posés la question de savoir quel était le calendrier de reproduction de l'espèce ses paramètres démographiques et son comportement reproducteur pour cela nous avons acquis deux jeux de données complémentaires à l'aide de deux méthodes différentes d'abord nous avons réalisé un suivi des terriers ponctuel tous les mois ou tous les deux mois selon les sites à l'aide d'une caméra endoscopique équipée de lunettes virtuelles ici ce qui permettait de voir avec précision le statut de reproduction des terriers avec ce suivi nous avons acquis des données concernant le calendrier de reproduction donc la période de ponte d'éclosion et d'envol sur les paramètres démographiques notamment le succès reproducteur et sur les différentes phases de la reproduction en parallèle comme il n'était pas possible de rester de façon permanente sur les sites de reproduction nous avons installé des pièges photos automatisés devant l'entrée de quelques terriers ce qui a permis de confirmer les données de suivi et d'avoir des données inédites sur le comportement reproducteur de cette espèce et pour analyser le comportement reproducteur à partir des images des pièges photos nous avons noté l'heure d'entrée et de sortie du terrier chez les adultes et le temps qu'il pouvait passer à l'intérieur du terrier et pour les poussins nous avons noté l'émergence c'est à dire la première fois que le poussin sort de son terrier et le temps que le poussin pouvait passer à l'extérieur de son terrier les résultats concernant le calendrier de reproduction ont permis de réaliser ce graphique et le pourcentage de terriers ayant de la pompe de l'éclosion et de l'envol en fonction des différents mois et années d'études et on s'est rendu compte que chez cette espèce la ponte s'effecturait tout au long de l'année avec potentiellement des pics entre octobre et décembre ici mais lors des analyses il n'y a pas eu d'effet de la saison hivernale ou australe ensuite sur 108 oeufs pondus dans 87 terriers il y a 64 oeufs qui ont éclos et 35 poussins qui se sont enrolés pour un succès reproducteur assez faible de 0,32 et l'analyse d'un petit jeu de données de 33 couples ayant eu des reproductions successives a suggéré que l'intervalle entre deux reproductions serait de l'ordre de 10,5 mois ce qui pourrait expliquer que la reproduction s'effectuerait toute l'année puisqu'il y aura un décalage de la période de ponte d'éclosion et d'envol mais il faudrait un échantillonnage plus poussé concernant cette donnée pour confirmer tout cela le cycle reproducteur du pétrait de Tahiti serait entre 153 et 168 jours avec une période de ponte entre 49 et 56 jours et une période d'élevage entre 104 et 112 jours les images récoltées à partir des pièges des pièges photographiques des pièges photophotographiques pardon nous avons récolté 162 000 images et sélectionné 9402 images qui étaient pertinentes pour ce travail ce qui a permis de réaliser ce graphique qui est le temps en heure des adultes reproducteurs passés à l'intérieur du terrier en fonction du nombre de jours avant l'envol du poussin et on s'est rendu compte que les adultes reproducteurs visiteraient assez régulièrement leur terrier lors de la reproduction tous les 1 jour 1 jour et demi même quand le poussin est à un stade assez avancé de l'élevage 15 jours une semaine avant l'envol ensuite on a calculé une émergence moyenne de 31 jours chez les poussins ce qui est assez tôt avec des poussins qui sortiraient quasiment toutes les nuits comme on peut le voir sur ce graphique le temps en heure de passer à l'extérieur du terrier par les poussins en fonction du nombre de jours avant l'envol et il y a une augmentation significative du temps passé à l'extérieur au fur et à mesure que les nombres de jours avant l'envol diminue qui peut aller jusqu'à 6-7 heures par nuit donc pour conclure sur cette première partie les pétrelles de Tahiti préféraient un habitat plutôt de type forestier rocheux et en forte pente en rappelant toutefois que cette étude n'a pas pu être réalisée sur les massifs miniers parce qu'il n'y avait pas d'effectifs reproducteurs mais que l'habitat de Nemu se rapprochait suffisamment de ce que l'on pouvait observer sur la grande terre la reproduction chez cette espèce s'effectuerait toute l'année donc serait asynchrone ce qui est plutôt atypique chez les procélaridés qui ont plutôt une reproduction synchrone donc dans des saisons assez spécifiques et que le fait que la reproduction soit asynchrone compliquerait l'acquisition des données puisqu'il faut revenir régulièrement sur les sites de reproduction le succès de cet oiseau est assez faible de 0,32 par rapport à d'autres procélaridés dont le succès reproducteur tourne entre 0,50 et 0,70 et le comportement reproducteur font que ces oiseaux sont fortement exposés aux prédateurs introduits tout d'abord parce que il y a des soins par un taux important puisque les pétrailles reviennent assez régulièrement à leur travail lors de la reproduction et le poussin effectue des sorties à l'extérieur précoces et longues donc il va sortir vraiment en duvet comme on peut le voir sous cette vidéo et ces orties servent à exercer leur aile à leur périsseur du talier et à s'impréner de leur environnement mais ils sont alors fortement exposés à la prédation notamment par des charlés jusqu'à l'arbre en plus de cette forte linéabilité aux prédateurs introduits il existe une autre menace forte en Nouvelle-Calédonie qui est une activité militaire et ainsi que je vais exposer en partie 1 et on n'a quasiment pas trouvé de tarif au cours du taux dans les racines mais malgré une activité vocale qui était encore présente lors des prospections ce qui a trouvé la question de savoir quelles étaient les conséquences de l'activité militaire sur les populations de l'étraie de Tahiti et pour répondre à cette question centrale nous sommes offert à une absence de données historiques permettant de mesurer l'impact de la communauté militaire sur les populations sauf sur un site le motif de Cognonbo sur lequel on a eu la chance d'avoir des données avant l'installation de l'activité militaire industrielle et en effet sur ce motif en 2007 il y a eu la construction de l'étraie qui était traduit à une exploitation industrielle car avant cela l'exploitation militaire était plutôt artisanale c'est à dire avec plus de mécanisation et l'opérateur militaire a fait réaliser en 2002 une première aventure suivie de deux cartographies en 2004 et 2007 des populations à l'aide de la méthode des points d'écoute avec un recensement des colonies et 10 ans après nous avons fait une livraison de ces cartographies en 2017 et 2018 où nous sommes passés sur tous les points d'écoute qui ont été réalisés en 2004 et 2007 avec une vérification de nos enfants de l'économie en nous posant notre question initiale quel est l'état des populations avant et après l'exploitation ce travail a représenté environ 10 missions 31 jours de terrain et environ 634 sessions d'écoute et ce mantif du Coyambo qui est une des huit zones de prospection que j'ai interview en particulier a une surface de 260 km² pour une altitude de 930 mètres avec huit secteurs d'opération répartis sur truomaciques et pour réaliser cette étude théâtonique il a été on a utilisé deux méthodes la première méthode qui s'appelle la méthode des points d'écoute qui est un peu la seule que nous pouvons utiliser sur cette étude nocturne et difficile à observer et qui a permis d'établir un état d'activité vocale que nous avons utilisé comme proxy d'état des populations avant et après l'activité minier et pour réaliser cet état nous avons effectué des sessions nocturne de 10 minutes d'écoute pendant les pics d'activité vocale du best-fade de Tahiti en essayant de détecter le champ de cette espèce qui est assez caractéristique et qui ressemble à cela et pendant ces sessions nous avons relevé le nombre de contacts donc le nombre de champs la date et l'heure de début et fin de session en 2004 et 2007 il y a 95 stations d'écoute qui ont été créées sur tout le massif qui sont représentées par les points bleus ici où a été effectué 159 points d'écoute comprenant chacun une ou plusieurs sessions d'écoute et en 2017 et 2018 nous sommes repassés sur ces stations d'écoute en bleu auxquelles nous avons ajouté 19 stations d'écoute représentées par les points rouges qui sont mis soit parce que l'accès des stations d'écoute était devenu impossible soit pour ajouter des stations dans des secteurs où on n'y en avait pas précédemment comme le secteur de coco ici et nous avons effectué et répété 128 points d'écoute la différence de points d'écoute entre les deux études peut s'expliquer par le fait que les conditions météo étaient assez difficiles au moment de l'étude et que l'accès à la mine est devenu contraignante sur le plan administratif et sécuritaire ce qui n'était pas le cas en 2004 et 2007 les résultats concernant cette méthode de points d'écoute ont montré qu'il y a une diminution significative de l'activité vocale pendant l'exploitation minière ce qui suggère une diminution des populations de pétrel de Tahiti mais une activité vocale qui est encore présente sur le massif en parallèle la deuxième méthode a consisté à faire des recherches durant des colonies donc en 2004 et 2007 les cartographies faisaient état de 5 colonies certaines et 33 colonies possibles sur tout le massif ici représentées par les petits oiseaux rouges mais ces recensements étaient surtout basés sur de l'activité vocale et à partir d'indices de l'époque avec très peu de prospection donc en 2007 et 2018 il y a eu un effort important de prospection et nous sommes repassés sur toutes ces colonies ce qui a représenté environ 250 heures de recherche impliquant à chaque fois 2 à 3 personnes et ces recherches dures n'ont pas permis de retrouver des colonies en 2017 et 2018 notamment parce qu'elles ont été détruites par l'activité minière comme on peut le voir sur ces photos qui représentent les colonies 16, 14 et 22 qui étaient des colonies certaines et dont la végétation a été entièrement décapée par les engins miniers Pour conclure sur cette deuxième partie et répondre à notre question initiale on a un impact fort de l'activité minière sur les populations après 10 ans d'exploitation non seulement parce que l'activité vocale a diminué mais surtout parce qu'il y a une absence de terriers en reproduction sur le massif du Cognombo cependant même si cette activité vocale elle est réduite elle est encore présente sur le massif ce qui suggère la persistance d'individus qui chercheraient à se reproduire et qui seraient attachés à leur site de reproduction mais qui n'y arriveraient pas en raison des différents stimuli négatifs dégagés par l'activité minière En outre la méthode de point d'écoute via l'activité vocale pour attester de la présence d'effectifs reproducteurs comme ça a été le cas en 2004 et 2007 peut être discutée dans le sens où la présence d'activités vocales ne veut pas dire qu'il y a des effectifs reproducteurs comme je l'ai prouvé dans cette deuxième partie et que cette méthode des points d'écoute doit être accompagnée d'une recherche dure des colonies pour être effective Enfin la situation actuelle sur le massif du Cognombo peut réfléchir ce qui se passe sur d'autres massifs miniers exploités comme Tiebagi ou Tio ce qui corroborait nos résultats de prospection puisqu'on avait de l'activité vocale mais très peu de terriers découverts et ce qui impliquerait à terme un non-renouvellement des populations reproductrices et une perte de cette espèce dans son milieu naturel Ces résultats ont fait l'objet également d'une publication scientifique dans Bird Conservation International en 2021 et suite à ces résultats une partie très appliquée de ce travail a consisté à élaborer mettre en oeuvre et évaluer une stratégie de restauration pour enrayer le déclin des populations de pétrel de Tahiti avec tout d'abord un petit retour en arrière Initialement les exploitants miniers nous avaient commandité une étude de faisabilité d'un projet de translocation via le CNRT et la DAFE des populations de pétrel sur les massifs miniers comme étant une possible solution pour enrayer le déclin pour diminuer l'impact de l'activité minière sur ces populations ce projet qui a été appelé transloc pétrel a effectué une synthèse bibliographique auquel j'ai participé de ce qu'étaient les translocations et de comment elles pouvaient être mises en place en Nouvelle-Calédonie et les conclusions de ce projet de cette synthèse bibliographique croisée avec nos données de terrain ont été de dire que les conditions n'étaient pas réunies pour faire un projet de translocation dû à trois raisons d'abord parce qu'il n'y avait pas de colonie importante à transloquer ensuite qu'il fallait un niveau de connaissance assez poussé sur la croissance du poussin sur son alimentation son nourrissage que nous n'avions pas et un savoir-faire assez particulier en termes de déplacement d'espèces de nourrissage d'espèces à la main que nous n'étions pas en mesure de fournir donc à la fin de ce projet nous avons proposé une stratégie de restauration alternative que l'on cherche à promouvoir et qui est la création de colonies artificielles dans des lieux sécurisés au sein des emprises minières avec plusieurs stimulations sociales motivées par deux éléments principaux d'abord pour attirer et fixer les populations reproductrices encore présentes mais qui ne se reproduisent pas et ensuite toute la stratégie serait de maintenir ces populations reproductrices au sein des emprises minières pour faciliter la recolonisation post-minière la recolonisation une fois que l'exploitation serait terminée cette proposition elle a reçu un écho favorable de Cognon Bonickel encore une fois qui a bien voulu financer une expérimentation sur deux ans sur les populations de pétrel de Tahiti et cette expérimentation s'est réalisée en quatre étapes d'abord on a identifié les secteurs qui ne seraient pas détruits par l'activité minière sur ces secteurs nous avons sélectionné les sites qui avaient les caractéristiques les plus proches de l'habitat favorable pour les pétrels de Tahiti que j'ai exposé en partie 1 à savoir un habitat plutôt forestier rocheux et en forte pente et une fois après avoir sélectionné ces sites nous avons construit les colonies artificielles avec des terriers artificiels de l'attraction acoustique olfactive et la construction aussi d'un exclo anti-chat étant donné que c'était un dispositif expérimental nous avons aussi mis en place un suivi passif et actif après avoir réalisé la première étape qui était d'identifier les secteurs nous avons sélectionné deux sites avec cette orthophoto du massif du Cognombo où vous avez ici la route d'accès principale à la mine et nous avons sélectionné un site dans la réserve de la Thaléa et un site dans la réserve de confiance sur ces sites nous avons créé les colonies artificielles enfin construit les colonies artificielles avec tout d'abord la pose de terriers artificiels au nombre de 10 sur chaque colonie puis nous avons fait de l'attraction acoustique par la construction d'un système sonore automatisé de l'attraction olfactive également en prélevant de la terre imprégnée d'odeurs de pétrel de Tahiti sur l'île au Nému que nous avons transporté et transposé dans les colonies artificielles devant l'entrée de chaque terrier et au niveau des enceintes et ensuite nous avons établi une lutte contre les prédateurs introduits avec des pièges laitaux et la construction d'un excluantichat pour construire la construction des terriers artificiels s'est effectuée sur la base de mesures des terriers naturels sur l'île au Nému et après avoir construit et mis en place ces terriers artificiels nous les avons enfouis au maximum pour imiter au mieux les terriers naturels ensuite nous avons fait construire un système de repasse sonore automatisé dont les plans nous ont été fournis par des collègues de la réunion qui ont mis en place ce même genre de système dans le cadre d'un programme Life Plus Pétrel sur le pétrel noir de Bourbon et que je remercie encore ici et ce système est composé de trois parties d'une boîte énergie d'une boîte énergie constituée d'un panneau solaire d'un régulateur et d'une batterie ce qui permet au système d'être autonome d'une boîte son composée d'un programmateur qui nous permet de diffuser les chants aux heures souhaitées d'un amplificateur stéréo et d'un lecteur MP3 qui contient les chants préenregistrés le tout relié à un système de diffusion composé de deux enceintes ensuite concernant la lutte contre les prédateurs introduits pour lutter contre la présence de rats nous avons installé à la périphérie et au sein des colonies des pièges laitaux appelés A24 qui avaient l'avantage d'être autonome sur une période de six mois et nous avons également installé des pièges laitaux pour les chats à la périphérie et à l'intérieur des colonies avec en plus sur la colonie de confiance la construction d'un exclo anti-chat tout autour de la colonie ici et qui est composé d'un capot roulé ce qui permet aux chats de ne pas pénétrer à l'intérieur des colonies artificielles après avoir réalisé les colonies artificielles nous avons fait un suivi avec des visites régulières à la recherche d'indices pour savoir si les oiseaux s'étaient posés au sol comme des fientes des plumes ou des traces de griffes et en parallèle nous avons posé des pièges photo ici devant l'entrée de chaque terrier et aussi devant les enceintes combinés à la pose d'enregistreurs acoustiques qui nous permettait de savoir si les pétrelles répondaient aux champs préenregistrés les premiers les premiers résultats ont montré que six jours seulement après la mise en marche du système sonore un premier pétrel s'est posé sur la colonie de confiance et onze jours seulement sur la colonie de Thaléa et suite à ces pauses il y a eu environ 150 visites en cinq mois de fonctionnement sur les deux colonies avec des pétrels qui ont vraiment exploré toutes les colonies et tous les terriers et qui sont donc attirés par le système acoustique et qui montent de l'intérêt pour ces colonies artificielles je vous ai mis ici quelques photos comme exemple de la colonie de confiance où on peut voir ici un pétrel qui chante à côté du terrier 6 ou encore un autre ici qui sent le devant du terrier 8 cependant à partir uniquement de ces images il n'est pas possible d'identifier les individus entre eux et de savoir si ce sont les mêmes individus qui reviennent ou non sur les colonies mais on a pu détecter qu'au moins quatre individus se sont posés sur la colonie de confiance avec cette photo où on voit deux pétrels en haut et deux pétrels en bas au niveau de l'enceinte et que non seulement ces pétrels répondent au champ préenregistré de la repasse sonore avec cette vidéo assez unique que j'ai tenue à vous montrer où l'on voit ce pétrel à gauche qui va chanter et qui répond à l'enceinte qui est juste à côté et que ces trois azeaux se sont sentis suffisamment en confiance posés au sein de la colonie pour communiquer entre eux et quelques semaines après une étape supplémentaire a été franchie puisqu'on a découvert la journée de pétrel dans des terriers artificiels qui avaient amené des brindilles ce qui sont tous les signes d'un comportement reproducteur avec en plus l'aménagement de petites cuvettes qui on espère seront bientôt destinées à recevoir des oeufs les images des pièges photo ont montré également que les prédateurs introduits sont attirés par les colonies artificielles notamment les chats qui seulement quelques jours après la mise en marge du système sonore sont attirés sont venus roder près de la colonie de confiance notamment de jour comme de nuit et on a noté aussi la présence de cochons qui sans exclots pourraient détruire les terriers artificiels exclots qui d'ailleurs a été étanche à la prédation par les chats et les cochons pour conclure sur cette troisième partie on a un système de colonie artificielle qui est attractif pour les pétrels de Tahiti puisqu'on a réussi à stimuler un comportement de recherche de reproduction une attraction qui a été rapide sur les colonies ce qui est un peu une surprise parce que pour d'autres programmes d'attraction sociale les espèces ont mis plusieurs mois voire plusieurs années pour seulement se poser la présence d'un exclot anti-chat qui est obligatoire avant toute construction de colonies artificielles non seulement parce que ces oiseaux sont fortement exposés aux prédateurs introduits mais aussi parce que la présence d'un chat arrêt au sein d'une colonie artificielle sans exclots peut décimer une population en à peine quelques jours et me voici arrivée presque au terme de cet exposé avec une petite conclusion par rapport à notre objectif initial nous avons apporté de nouveaux éléments de connaissance sur la face terrestre du pétrel de Tahiti qui préférait un habitat de type forestier rocheux et en forte pente la reproduction de cette espèce serait plutôt asynchrone avec un succès reproducteur qui est plutôt faible et un comportement reproducteur qui est fortement exposé aux prédateurs introduits en parallèle nous avons identifié un impact fort de l'activité minière sur ces populations mais qui sont encore présentes sur les massifs miniers et nous avons pu élaborer et mettre en oeuvre une stratégie qui fonctionne pour enrayer le déclin de ces populations et qui passe par la création de colonies artificielles dont le but est de maintenir les populations reproductrices dans les massifs miniers par la suite il serait souhaitable en termes de recherche de poursuivre sur le long terme le suivi de la reproduction notamment sur l'île Onémou qui héberge une des plus grandes colonies de pétrel de Tahiti en Nouvelle-Calédonie voire dans le monde avec des visites plus régulières sur ce site pour affiner les données concernant le calendrier de la reproduction éventuellement de réaliser un bagage des individus pour voir leur degré de fidélité au site et aux partenaires d'approfondir les données sur les paramètres démographiques de cette espèce notamment le taux de survie des adultes et d'évaluer l'impact des prédateurs introduits sur les populations notamment l'impact des rats et des chats en termes en termes de conservation il serait souhaitable de réaliser des contrôles ou des éradications des sites à fort potentiel comme les rats sur Némou de faire une généralisation des colonies artificielles sur les sites miniers exploités comme le massif de Thiebagui ou de Thiau dont l'exploitation est assez ancienne ce qui permettrait d'avoir des effectifs des populations reproductrices une fois que l'exploitation sera terminée et enfin cette étude pourrait être transposée à d'autres espèces menacées en Nouvelle-Calédonie comme le pétrel de Gould qui niche aussi en massif minier parce que protéger ces espèces en massif minier c'est aussi préserver la biodiversité de ces milieux merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce travail de Thèse et merci également aux institutions et aux bailleurs pour avoir financé et soutenu ce travail merci Angélique pour cette présentation qui a parfaitement respecté les délais impartis donc maintenant on va commencer le jeu des questions réponses discussions avec les différents membres du jury et je vais laisser la parole à Elsa Bonneau pour commencer ce jeu si je puis dire si on pouvait peut-être faire apparaître les personnes à l'écran donc Elsa tu as la parole ça marche super merci merci Angélique pour cette présentation de Thèse qui effectivement est très très claire informative merci d'avoir remodifié un peu les parties parce que je trouve que c'est effectivement bien plus clair de commencer par cela c'est vrai que j'avais c'est vrai que j'avais été un peu frustrée lors de la lecture de la thèse de commencer directement par le site minier finalement on n'a pas beaucoup d'informations sur le contexte général et la biologie la reproduction etc donc merci d'avoir fait cet effort de réorganisation pour la présentation orale j'ai vraiment apprécié donc du coup je vais commencer directement par les questions parce que j'ai toujours beaucoup de questions moi et j'aime bien favoriser ce temps là je voulais que tu me remettes en contexte ton travail de thèse parce que finalement c'est une remarque que je t'avais faite dans le rapport c'était très clair bien présenté mais il me manquait un peu de contexte général sur qui fait quoi dans le laboratoire parce que je sais que c'est un gros sujet de recherche dans le laboratoire et j'aimerais bien en deux ou trois minutes juste que tu m'expliques comment tu t'es inséré dans ce projet combien de temps il a duré réellement et voilà et comment et qui a apporté quoi un peu dans ce projet ok alors concernant tout ce qui a été réalisé sur le massif du Cognombo j'ai beaucoup participé dessus parce que j'ai réalisé un stage de master et un cuir enfin un cuir deux stages on va dire sur le pétrel de Tahiti donc j'ai pu participer aux données qui ont été recoltées en 2017 et en 2018 je n'ai pas réalisé toutes les missions mais j'en ai réalisé une bonne partie donc ensuite en ce qui concerne tout ce qui a été biologie de reproduction acquisition des données sur la sélection de l'habitat biologie de reproduction et de la phénologie j'ai quasiment tout réalisé sur l'île au Nému donc j'ai fait le suivi des terriers et des colonies tous les deux mois à chaque fois j'ai été accompagnée de personnes bien sûr pour m'aider mais j'ai réalisé tout le suivi de la reproduction j'ai réalisé à chaque fois tous les quadras les 102 quadras voilà et après comme on arrivait à trois ans de thèse nous avons cherché d'autres financements pour que je puisse poursuivre mon travail de thèse et élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de restauration et ça ça a duré deux ans en tant qu'ingénieur d'études et j'ai fait du coup tout ce projet du début jusqu'à la fin pareil en étant aidée d'autres personnes mais j'ai identifié les secteurs avec d'autres personnes nous avons créé également les colonies artificielles et on a réalisé le suivi tous les un mois un mois et demi ça marche merci comme ça moi j'ai une vision un peu plus globale deux petites questions avant de reparler des hypothèses de travail j'ai une petite question sur l'estimation globale des populations donc de pétrel de Tahiti tu dis que on ne sait pas trop c'est assez large comme estimation elle vient d'où cette estimation est-ce que du coup tu y as participé comment elle a été réalisée cette estimation en général même si on sait qu'il y a énormément de vie elle vient d'un d'un rapport de Boda Julien Boda Franceschi mais après je pense que ça a été très estimé sous-estimé c'est vraiment tu veux parler des 1000 à 3000 couples oui c'est ça l'estimation que tu as donnée dans l'introduction en général donc c'est vraiment un chiffre je pense très spéculatif parce que basé sur l'activité vocale uniquement avec très peu de prospection puisque nous ce qu'on a découvert c'était pas 1000 à 3000 couples donc voilà c'est un chiffre qui a été sorti d'un rapport mais qui mériterait d'être plus plus étudié et plus poussé ça marche donc merci aussi d'avoir remis en contexte justement toutes ces missions que tu as faites parce qu'on sait que ça prend du temps pour essayer de trouver ce fameux pétrel de Tahiti et donc effectivement quand on voit à la fin qu'il y a cette île au Nému là on sent bien que ça y est vous avez trompé un peu le filon là j'ai bien senti ça l'excitation dans la description des sites d'habitude donc c'est très bien d'avoir remis ça en contexte parce qu'on sait que c'est compliqué et donc bravo déjà d'avoir fait toutes ces missions j'ai une question un peu plus pratique hors gestion et conservation dans les différents articles pourquoi tu as tenu à garder le couple alors d'où j'ai pas très bien compris s'il y avait un couple ou deux couples à Thiebagui est-ce que vraiment c'est scientifiquement nécessaire quelle était la justification scientifique outre la conservation et le contexte mini ça j'ai bien compris alors j'ai décidé de garder avec mes co-auteurs aussi de garder le site de Thiebagui parce que on avait très très peu de données par rapport à la reproduction de cette espèce et j'avais seulement un jeu de dix terriers où j'avais une reproduction vraiment du début jusqu'à la fin donc vraiment à partir du moment où on a découvert le poussin jusqu'à son envol avec des images de qualité et du coup si je ne prenais pas le terrier de Thiebagui ça réduisait mon haine et c'était dommage je trouve du fait qu'on arrive que c'était difficile de trouver des terriers en reproduction d'éliminer un site et bon là du coup pardon je t'ai coupé mais c'est juste pour préciser est-ce que est-ce que tu as testé avec et sans ces coups-là je sais que c'est toujours peu strange d'enlever mais est-ce que tu as testé et est-ce que finalement ça a changé quelque chose ou pas comme la conclusion est la même qui se sont envolées et qui passent également beaucoup de temps à l'extérieur c'était oui j'ai testé avec et sans mais c'est vrai que ça apporte plus d'échantillonnage mais si ça avait été si le sort du terrier n'aurait pas été le même ça aurait été peut-être plus intéressant de savoir qu'en massif minier il y avait autre chose qui se passait mais en l'occurrence à Thiebagui et Nemo ça semble être la même chose d'accord oui ça marche c'était vraiment pour essayer de séparer un peu ces objectifs de gestion de préservation ou même de données générales parce qu'on a envie toujours d'avoir plus de données mais peut-être que finalement avec ou sans pour tous les chapitres de reproduction et de sélection d'habitat c'était peut-être pas forcément nécessaire alors la sélection de l'habitat je l'ai faite uniquement sur Nemo il n'y a pas Thiebagui et Mato d'accord c'est juste sur la reproduction c'est juste pour la reproduction ouais impeccable du coup ça me fait une très bonne transition sur ce paragraphe de reproduction est-ce que tu peux revenir du coup sur la méthodologie de sélection d'habitat alors là j'ai juste quelques toutes petites questions de précision parce que tu parles de quadras et de 15 mètres de rayon alors quand j'ai relu mon rapport et quand j'ai écouté ta présentation je me suis dit ah est-ce que j'ai raté quelque chose donc est-ce que tu as fait par des quadras par des rayons pourquoi ces mesures et surtout cette distance tu veux revoir la diapo du coup non pas forcément je l'ai aussi à côté donc j'ai les quadras j'ai fait 8 mètres par 8 mètres parce que si je faisais 10 mètres je trouvais que c'était très grand et plus difficile à faire aussi dans le maquis minier et sinon c'était trop petit étant donné que les terriers il y en avait qui étaient assez dispersés 8 mètres par 8 mètres ça correspondait bien pour cette espèce ensuite par rapport à la carte que j'ai fait des quadras et pour identifier pour mettre en avant les sous-colonies j'ai utilisé un rayon de 15 mètres parce que si je prenais plus ça me regroupait deux colonies qui étaient pour moi en ayant vu le terrain trop éloignées donc c'est pour ça que j'ai choisi 15 mètres et est-ce que tu avais des références biblio pour appuyer ça est-ce que tu avais cherché auparavant un petit peu pour avoir c'est toujours difficile d'avoir des seuils comme ça de distance alors là c'est juste pour j'ai fait ça juste pour identifier des sous-colonies ça n'a rien à voir avec la sélection de l'habitat le rayon de 15 mètres c'était juste pour dire que dans une même colonie qui est Nému il y a des sous-colonies j'ai remarqué qu'il y avait des sous-colonies avec des terriers qui étaient regroupés en petits patches un peu partout sur Nému au lieu d'être tous ensemble à un même endroit c'est surtout pour ça que je voulais qu'il y ait cette notion de sous-colonies et ensuite pour réaliser pourquoi le nombre de 102 quadras j'ai d'abord réalisé les 51 quadras en colonie donc j'ai vraiment recouvert tous les terriers que je pouvais trouver ce qui fait que je me suis arrêtée à 51 quadras et du coup j'ai fait 51 quadras également hors colonie et une mini question aussi je l'avais parlé c'est une question que j'avais posée dans le rapport pour ce seuil de corrélation tu n'en as pas beaucoup parlé mais tu avais pris un seuil de corrélation à 0,5 ça m'a posé question d'habitude on le prend plutôt à 0,7 0,8 après ça dépend de ce qu'on mesure mais je me suis demandé pourquoi ce seuil de corrélation là alors j'ai fait les analyses avec la collaboration de mes co-auteurs et j'avoue qu'on a pris 0,5 par habitude je dirais parce que du coup dans une publication je crois que j'avais noté une référence c'était 0,5 et parce que la personne avec qui je faisais le co-auteur avec qui j'ai fait les analyses statistiques a pris 0,5 c'est bien de pouvoir creuser et justifier un petit peu les seuils c'est toujours pareil c'est arbitraire souvent mais ces questions de seuil c'est pas évident mais c'est vrai que c'est bien de savoir les justifier comme ça au moins on est assez carré ça peut être très très arbitraire alors du coup j'ai une question maintenant un peu plus un peu plus large on va dire sur ces caractéristiques des terriers il me semble que donc tu as dit que c'était plutôt pour les terriens la profondeur et la largeur qui permettaient ou alors c'est là où vous avez vu observer une meilleure une meilleure reproduction et succédent une reproduction et donc je voulais que tu reviennes un petit peu sur ce résultat et savoir parce que du coup j'ai pas très bien compris mais je crois que vous avez pas pu le prendre en compte pendant la phase de restauration et de terrier artificiel et voilà je crois que tu m'expliques un petit peu ces caractéristiques des terriers là et est-ce que ça a joué ou pas sur vos choix de terriers artificiels alors oui j'en ai pas parlé pendant l'exposé parce que je pouvais pas parler de tout mais l'entrée et la profondeur influeraient sur le succès reproducteur de cette espèce après quand on a commencé à élaborer les terriers du coup c'était pendant le confinement donc février mars 2021 j'avais fini mes analyses sur la sélection de l'habitat mais je n'avais pas tellement fini mes analyses sur qu'est-ce qui pouvait influencer le succès reproducteur de cette espèce donc on a un peu construit les terriers avant de savoir même si j'avais quand même des doutes donc on a par rapport à la largeur des boîtes on s'est basé principalement de ce qui a été fait à la réunion et on a encore un peu d'ailleurs réduit les boîtes si je me souviens bien et par rapport aux tuyaux on n'avait pas trop le choix sur le diamètre c'était soit 16 cm de diamètre soit c'était beaucoup plus grand ou beaucoup trop petit et comme on ne savait pas trop si le fait d'avoir un tunnel influencé ou pas c'est pour ça qu'on a quand même décidé de tester le tunnel coudé parce que je me rappelle que tu avais parlé de ça dans le rapport et que je ne pense pas que l'un ou l'autre influe ou fait que les pétrelles rentrent ou pas dedans parce qu'au final ils sont rentrés dans tous les terriers et le fait qu'il y ait un tunnel coudé ne les a pas dérangés apparemment ça marche alors du coup maintenant que tu sais tout ça maintenant que tu sais qu'a priori la profondeur et la largeur en conditions naturelles ça augmente le succès aux producteurs maintenant que tu sais que finalement quel que soit le terrier artificiel les oiseaux s'ils sont attirés on reviendra sur cette question là après si on a le temps c'est bon je laisserai la parole mais qu'est-ce que quelles seraient tes recommandations qu'est-ce qu'on fait pour augmenter les chances de ces reproductions avec des terriers artificiels est-ce qu'on les change est-ce qu'on met un tunnel pas un tunnel alors oui je pense qu'un tunnel c'est essentiel pour vraiment imiter les terriers naturels je pense que on pourrait tester sans tunnel voir s'ils rentrent directement mais ça serait quelque chose à tester après je pense qu'on peut on sera pas obligé si jamais on fait des colonies artificielles autre part de mettre des tunnels coudés déjà parce que c'était un peu compliqué à transporter et à mettre sur le terrain je pense que des tunnels droits peuvent suffire uniquement et après en termes d'entrée d'entrée enfin de largeur du tuyau je pense que 16 ça peut convenir après faudrait voir si les si les poussins si 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 en cas de reproduction si les poussins arrivent bien à sortir ou non ou si on doit mettre un plus gros tuyau mais vu vu les terriers naturels je pense que 16 cm ça peut convenir bon il va falloir tester sur plein de colonies artificielles à venir c'est un peu ça donc maintenant j'ai des questions plus plus générales sur parce que c'est vrai qu'il est intriguant ce petit oiseau quand même et donc sur ces questions de philopatrie et colonialité dont tu as très bien parlé tout au long de ton manuscrit ça c'était vraiment intéressant mais c'est vrai qu'on en vit toujours d'en savoir plus et donc finalement qu'est-ce que tu penses toi de ce caractère de philopatrie de l'espèce en sachant que des fois on trouve des sites effectivement comme en site minier où il n'y a plus qu'un ou deux couples et qu'a priori ça ne semble pas du tout propice à la reproduction à la survie et que tant pis il y a quand même des oiseaux qui reviennent là même s'ils sont très peu et donc du coup en plus quelle est la question aussi sur la colonialité finalement pour moi une colonie c'est quand même un nombre d'individus qui pensent être assez conséquents et là finalement il y a même des colonies à un ou deux couples voilà je me pose plein de questions sur cette philopatrie et cette colonialité concernant la philopatrie alors on a supposé dans cette étude que les pétrelles de Tahiti seraient philopatriques donc ils seraient attachés à leur site de reproduction et à leur terrier parce que c'est le cas de la plupart des procélaridés cependant on n'a pas pu le tester il aurait fallu baguer les individus pour savoir s'ils reviennent chaque année sur le même lieu de reproduction donc c'est quelque chose qu'on a assumé mais voilà qui serait encore à creuser pour voir si vraiment cette espèce elle est philopatrique à un site en particulier et à un terrier en particulier ceci dit lors de enfin avec un collègue on a équipé des pétrelles de de GPS et GLS et il y a un couple qu'il a équipé deux ans et qui étaient bagués et qui sont revenus au même terrier donc ça pourrait laisser supposer que c'était sur l'îlot Nému et il est revenu sur le même îlot et dans le même terrier donc ça pourrait laisser supposer que ces oiseaux sont attachés à leur site de reproduction et au même terrier mais il faudrait des études plus poussées concernant cela et en termes de colonialité pourquoi ces espèces font des des colonies peu denses c'est ça que tu voulais savoir comment ça se fait que finalement même si on sent on sent que en plus dans la tout ce que tu as fait sur la partie de restauration ils sont attirés tout de suite par les champs vocaux de leurs congénères et finalement il y a des colonies qui restent juste à un ou deux couples et on se dit comment c'est impossible sur les massifs miniers je pense qu'on je pense qu'on n'a pas trouvé beaucoup de couples parce qu'il y avait l'activité minière les deux seuls coups qu'on a trouvé sur les massifs miniers il faut savoir que tout autour c'est l'exploitation c'est tout détruit c'est juste une petite parcelle parmi un gros chantier d'exploitation qui d'ailleurs peut-être à l'heure actuelle où on parle a été détruit aussi après pourquoi ils font des colonies vraiment peu denses je ne saurais pas vraiment répondre à cette à cette question il n'y a pas eu tellement aussi de compétition entre les terriers donc ils ont vraiment un large habitat notamment sur Nemo il y a un large habitat sur les flancs où ils ne seraient pas obligés d'avoir des patchs comme ça assez dispersés mais pourquoi ils ne sont pas en colonie dense je ne sais pas vraiment c'est pas simple j'ai encore un peu de temps je me demande toujours parce que à chaque fois je me parle oui apparemment super donc je voulais du coup bien sûr revenir sur l'incohérence que j'ai noté dans le rapport là où tu as bien répondu du coup pendant l'oral donc pareil merci d'avoir répondu à cette question là mais je voudrais creuser un petit peu plus sur l'utilisation des champs comme proxy de la taille de population donc on a vu que ça donne une indication effectivement s'il y a de la présence d'oiseaux ou pas ça donne moins d'indications sur la taille de population et alors encore moins sur la taille de population des colonies ou des individus reproducteurs mais donc moi j'avais une question surtout sur est-ce que vous avez des idées je pense que vous avez pas pu les mesurer mais est-ce que vous avez des idées sur à quelle distance des sites de reproduction ces oiseaux peuvent chanter c'est-à-dire que quand vous les entendez chanter sur le massif minier est-ce que ça veut dire que je ne sais pas à 2, 3, 10 kilomètres il y a possibilité d'avoir un site de reproduction est-ce que vous avez une idée de ça on sait qu'il passe sur le site minier mais finalement qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être sur l'îlot de Némou ou sur un autre îlot ou est-ce que vous pensez qu'il est sur la grande terre est-ce que vous avez un peu des idées un peu plus précises sur les conséquences de ces champs en termes de population donc comme je l'ai indiqué à partir seulement de l'activité vocale on ne peut pas savoir s'il y a des effectifs reproducteurs vraiment à terre pour ça il faut fouiller dans la végétation après quand on a fait des prospections sur massifs miniers on pouvait les entendre de très loin à plusieurs kilomètres mais le fait qu'il ne soit pas comment dire ça du coup s'il y a de l'activité vocale ça ne veut pas dire qu'il y a de la présence d'effectifs reproducteurs et après les effectifs les oiseaux qu'on entend sur le massif du Coyombo comme on n'est pas sûr comme on n'a pas encore testé la philopatrie sur ces individus ça peut être en effet des oiseaux qui viennent d'autre part ceux qu'on attire sur les colonies artificielles ça peut être des oiseaux qui viennent d'autre part mais franchement je pense pas parce que ces oiseaux logiquement ils sont censés être rattachés à leur site de reproduction donc ceux qu'on attire sur le Coyombo c'est censé être tous ceux qui ne se reproduisent pas du fait de l'activité minière je pense je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question oui oui c'est compliqué mais du coup je me pose la question pourquoi ils reviennent dans ces sites d'activité minière alors que c'est ce que tu as dit en introduction il y a énormément de pollution il y a énormément de bruit il y a énormément de dérangements il n'y a plus d'habitat et pourtant il y en a quand même qui reviennent encore je pense que c'est cette histoire de philopatrie du fait qu'ils soient rattachés à leur site de reproduction il faut savoir aussi qu'un pétrel en tout cas pour les autres espèces pareil ça sera attesté sur le pétrel de Tahiti mais je pense que c'est le cas quand ils font leur terrier ils le font à vie donc si ce terrier il est détruit il le creuse au fur et à mesure des années sur Némont on a vu des terriers qui n'avaient même pas de tunnel et qui étaient au début de leur construction c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu avoir cette photo en fond d'écran mais qu'une fois qu'ils ont creusé leur terrier normalement ils le gardent à vie et si c'est détruit ils vont mettre plusieurs années voire pour en refaire un voire ils ne vont pas en refaire et du coup c'est pour ça qu'ils tourneraient dans le site et ça m'amène à une question ça peut être la dernière j'ai toujours peur de me poser la parole ça m'amène à cette question sur l'empreinte de l'habitat c'est vrai que c'est une notion qui est un peu floue en écologie là est-ce que j'imagine que c'est très difficile à mesurer et à quantifier mais est-ce que on a appris un peu plus sur cette notion d'empreinte de l'habitat est-ce que vraiment c'est ça qui pourrait driver cette philopatrie et donc retour sans cesse à des sites qui ne sont pourtant plus vraiment propices mais il y a cette empreinte là dont l'oiseau ou presque on pourrait dire n'arrive pas à s'enverter alors la notion d'empreinte c'est quelque chose qui n'est pas non plus très acté ceci dit c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé lors des projets de translocation parce que normalement quand les poussins sortent pour la première fois de leur terrier donc quand il y a l'émergence ils s'imprègnent de leur milieu je suppose par l'odorat qui doit beaucoup jouer et ils visitent le milieu et après ils s'envolent et dans les projets de translocation c'est beaucoup utilisé pour déplacer les poussins et les poussins sont prélevés normalement avant l'émergence pour qu'une fois qu'ils sont transportés et mis dans les colonies artificielles et qu'ils émergent de leur terrier ils s'imprègnent du milieu artificiel donc si les poussins sont prélevés après l'émergence ou trop tôt du coup ils reviendront à leur colonie à leur colonie naturelle je ne sais pas bien comment il faut arriver à les prendre avant qu'ils arrivent à s'imprégner oui et normalement c'est avant l'émergence donc là pour le pétrel de Tahiti on a calculé une émergence moyenne de 31 jours ce qui est quand même assez tôt parce qu'ils sortent vraiment tout en duvet c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert au cours de cette étude parce que pour d'autres espèces ils sortent vraiment à la fin de leur stade d'élevage quand ils ont des plumes adultes et ça serait quand même cependant à pousser parce que je ne l'ai mesuré que sur une quinzaine de terriers donc il faudrait le faire sur un échantillonnage plus important mais maintenant qu'on sait que c'est 31 jours en moyenne et si on a l'occasion de le faire sur un échantillonnage plus important et qu'il y a une colonie naturelle qui est découverte sur les massifs miniers et qu'un projet de translocation se met en place on sait que l'émergence moyenne pour l'instant elle est de 31 jours donc il faudrait prélever ces poussins avant ces 31 jours pour les déplacer dans des colonies artificielles si leur site naturel venait à être détruit je peux poser une dernière question vraiment une dernière oui allez dernière promis comment ça se fait que cet oiseau il se reproduise n'importe quand est-ce que du coup vous en savez un peu plus vous avez montré que du coup c'était un peu le bazar mais est-ce que vous en savez un peu plus maintenant sur comment ça se fait qu'il n'y ait pas vraiment de saison de reproduction est-ce que c'est dû plutôt au milieu ou à cette espèce-là ou aux conditions météorologiques alors non je ne sais pas vraiment pour être tout à fait franche apparemment à Tahiti le pétrel de Tahiti d'ailleurs se reproduirait pendant l'été très principalement donc il n'aurait pas une reproduction asynchrone comme ici pourquoi ici il est asynchrone on a voulu tester lors des analyses statistiques de savoir s'il y avait une saison particulière il n'y a pas d'effet significatif donc pourquoi il sera asynchrone à part du fait que peut-être il y a cet intervalle de 10,5 mois qu'on a calculé qui ferait que comme il a un cycle inférieur de 12 mois il y aurait un décalage à chaque fois de la période de ponte d'éclosion et d'envol mais ça a été fait que sur 33 couples reproducteurs donc il faudrait pareil un échantillonnage plus poussé pour savoir si c'est bien le cas ou pas mais pourquoi il y a cet intervalle je ne sais pas trop j'arrête merci Elsa et Angélique pour cet échange riche donc je vais maintenant laisser la parole au second rapporteur Alexandre Millon merci monsieur le président est-ce que je peux vous tutoyer Angélique oui oui ok bon c'est bon je vais commencer par te féliciter Angélique alors te féliciter pour ta présentation que où tu as pris le soin de flatter tes deux rapporteurs en faisant des modifications qui étaient demandées dans tes rapports donc l'organisation des chapitres pour Elsa et puis la synthèse quantitative pour les actions de conservation sur les pétrelles donc ça c'est très très apprécié merci d'avoir d'avoir pris le temps et et l'énergie pour faire ces pour faire ces modifs bon alors je vais nous flatter Elsa je trouve que ça coule mieux comme ça que dans le manuscrit synthèse je me colle au micro et puis au delà de ça je voudrais surtout te féliciter Angélique pour avoir relevé le défi qui t'a été proposé par tes deux directeurs de thèse donc Eric à mes côtés et puis Karen en visio parce que ils t'ont effectivement proposé un défi un vrai challenge je pense que tu as fait une thèse à haut risque sur un genre d'oiseau tu nous l'as exposé parmi les plus menacées des oiseaux de mer qui sont déjà quand même pas mal pas mal menacées de manière générale sur un genre sur un genre d'oiseau de mer parmi les plus les plus cryptiques alors petit bémol je dirais que parmi les pseudo bulvérias tu as choisi le plus facile quand même puisqu'on doit connaître Mathieu nous le dira tout à l'heure peut-être on doit connaître royalement trois ou cinq nids de pétrel de bourbon et on connaît même pas les îles où se reproduisent les deux autres espèces qui sont censées survivre voilà donc tu as travaillé sur le plus facile c'est ce qu'il faut se dire maintenant alors le plus facile ça reste variable voilà encore une fois je répète tu as fait une thèse à ORIS ça a démarré avec très très peu de données comme Elsa j'ai senti effectivement l'excitation poindre et le soulagement aussi suite à la découverte de la centaine de terriers sur Nemu je m'en suis rendu compte moi aussi j'ai eu la chance entre guillemets la chance moi aussi Eric m'a offert la chance de chercher des terriers de pétrel de Tahiti à Thiebagui et j'ai pas eu la chance d'en trouver moi je me suis arrêté à 30 mètres d'un des deux terriers qui a été découvert un peu plus tard par Sylvain j'aurais bien aimé le trouver moi aussi donc je me souviens de bonne vieille galère quand même dans le maquis minier à Plavente pour essayer de trouver les terriers et de trouver que des rats voilà je voulais aussi te féliciter sur le fait moi ce que j'ai le plus apprécié je te l'ai dit dans mon rapport dans cette thèse c'est le fait que ce soit une thèse qui s'inscrit vraiment dans la recherche action voilà j'ai souligné le fait que un des trucs que j'ai apprécié le plus c'est effectivement dans ton premier article de thèse tu écris une petite ligne sur l'importance de tes travaux en conservation à la fin du résumé tu écris un petit paragraphe à la fin de la discussion sur mes résultats ils sont importants en termes de conservation bref la tarte à la crème habituelle qu'on voit dans les papiers scientifiques en écologie où tout le monde se réclame à un moment ou un autre de la conservation sans jamais vraiment en faire et donc là où je te félicite c'est que toi ta petite phrase à la fin du résumé ou ton petit paragraphe à la fin de la discussion ça s'est effectivement transformé en action de conservation que tu as mené à bien que tu as mis en oeuvre toi-même pendant ta thèse et ça c'est assez rare c'est même très rare pour être pour être souligné dans le cadre de cette soutenance ceci étant dit quelques questions et une première question toute simple pour aussi avoir eu la chance de visiter l'île de Mato j'ai pas pu aller à Nemu encore une fois mais j'espère que j'irai lors de mes prochaines visites en Calédonie comment tu fais pour distinguer un terrier de pétrel de Tahiti d'un terrier de pétrel à l'île noire ou d'un terrier de Puffin-Fouquet sur une île comme Mato parce que tu nous dis tu identifies les terriers comme appartenant au pétrel de Tahiti mais ils sont pas tous occupés donc qu'est-ce qui te fait dire que là t'es effectivement devant un terrier de pétrel de Tahiti alors qu'il n'est pas occupé par un pétrel de Tahiti au moment M alors lors des recherches de Mato donc les premiers terriers c'est pas moi qui les ai trouvés il y en avait 20 avant mon travail de thèse à chaque fois qu'on y est allé pendant les périodes où il n'y avait pas les Puffins préférentiellement et on repérait les endroits où il y avait des fiantes et des plumes et on les a découverts comme ça avec le bureauscope parce qu'il y avait un pétrel dedans et à chaque fois on a identifié ces terriers mais bien sûr quand il y a les Puffins c'est souvent un Puffin qu'il y a dedans et sur Mato d'ailleurs on s'est rendu compte que les pétrel de Tahiti préféraient enfin sembleraient avoir un pic de ponte plutôt pendant l'hiver sans qu'il y ait d'effet statistique mais au niveau du calendrier pendant l'hiver quand il n'y a pas les Puffins et donc à chaque fois qu'on a découvert avec le bureauscope que dans un terrier il y avait un pétrel de Tahiti on l'a identifié et on est revenu tous les mois ou tous les deux mois pour suivre la reproduction et après chaque année pour savoir si dans ce terrier en particulier il y avait un pétrel mais après c'est les mêmes peut-être qu'ils étaient un peu plus profonds je dirais mais il y avait quand même des Puffins qui étaient dedans alors qu'ils étaient profonds mais c'est les mêmes caractéristiques donc dans tes échantillons sur les deux îles tu as toujours observé au moins une fois un pétrel de Tahiti dans les terriers en question c'est ça ? les 39 ? les 39 sur Mato et puis les 100 et quelques sur Nemu dans tous tu as fait au moins une observation de pétrel de Tahiti pas sur Nemu sur Nemu par contre comme il n'y a pas de Puffins à chaque fois qu'il y avait un trou qui était forcément d'un pétrel de Tahiti puisqu'il n'y a pas de Puffins et il n'y a pas d'autres espèces de procélarité à ma connaissance en tout cas des deux ans de suivi que j'ai fait sur Nemu à chaque fois qu'il y avait un trou pour moi c'était un pétrel de Tahiti par contre il y a un effet déterrié où sur les deux ans de suivi je n'ai pas vu de pétrel ceci dit je faisais des visites que tous les deux mois et du coup il y a peut-être des périodes où il y a des pétrels qui sont venus qui ont essayé pendant les deux mois où je n'ai pas fait de visite et qui sont repartis et que j'ai loupé ok et donc sur sur Matto là tu viens de nous dire qu'il y a potentiellement de la compétition pour les terriers entre les différentes espèces oui entre les Puffins et les pétrels et les pétrels de Tahiti et potentiellement le pétrel à haine noire ou lui il utilise un autre type de pétrel à haine noire je crois qu'ils étaient plus au sommet à ma connaissance dans les cavités vraiment un peu rocheuses en tout cas je n'ai pas vu de compétition avec le pétrel à haine noire ok tu mentionnes à l'issue de ton article sur la sélection d'habitats et puis dans la synthèse le chapitre de synthèse de ta thèse la possibilité de faire des modèles de distribution d'espèces pour essayer d'orienter l'échantillonnage et la recherche de nouvelles colonies de pétrels de Tahiti sur la grande terre est-ce que tu as réfléchi un peu plus et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu viserais qu'est-ce que tu mettrais en oeuvre là comme stratégie d'échantillonnage justement pour rechercher des nouvelles colonies de pétrel de Tahiti à partir de la modélisation à partir ou à partir de recherches de terrain la modélisation c'est peut-être un peu au final tu as N égale deux colonies une colonie à Matos et une colonie à Nemus ça va faire juste pour nourrir ton modèle de distribution tu ne peux pas considérer tes terriers comme étant des échantillons indépendants clairement sur ces îlots mais déjà par rapport à l'expérience que tu as emmagasinée pendant cette thèse en plus j'ai cru comprendre que tu es à la tête d'une association qui vise à travailler sur ce genre de choses et bien voilà on te file x milliers d'euros la semaine prochaine pour rechercher les pétrelles de Tahiti tu t'organises comment ? et tu vas chercher où ? alors je pense que si on a l'occasion d'aller les chercher en massif minier on irait les chercher en massif minier exploiter alors c'est vrai que quand on a cherché les terriers sur le massif de Cognambo ou les autres massifs en 2017-2018 je pense que moi et les autres d'ailleurs on n'avait pas autant d'expérience par rapport à N plus 5 maintenant donc j'utiliserai les deux méthodes que j'ai que j'ai exposées dans ma soutenance d'abord de de l'activité vocale et s'il y a des endroits propices où il y a de beaucoup d'activités vocales on ferait des recherches d'urne dans ces endroits en particulier après les exploitants miniers ils ont des sites prédéfinis où souvent ils nous disent là potentiellement il y aurait une colonie là il y aurait une colonie parce qu'il faut savoir que sur les sites miniers on ne peut pas non plus aller où on veut et du coup on irait préférationnellement dans ces sites là tu penses que c'est vraiment la manip qui donnerait le meilleur rendement le meilleur rapport rapport coût-bénéfice bénéfice étant tu trouves une nouvelle colonie les coûts étant la quantité de terrain nécessaire après faire des analyses ou de la modélisation je ne sais pas je ne vois pas trop ce que je peux faire plus à la lecture de cet article j'aurais bien aimé voir je me posais la question ils ont l'air Némou et Mato c'est quand même deux îlots qui se ressemblent un peu pas la même taille mais c'est quand même des îlots rocheux même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques terriers de pétrel qui ont été trouvés sur des îlots plutôt de type corallien mais les grosses colonies en tout cas les deux plus grosses colonies connues sont sur des îlots qui comme tu nous le disais tout à l'heure sont des mini grandes terres à quelques centaines de mètres de la Calédonie est-ce que Mato et Némou sont les seuls exemples que tu connaisses c'est les deux seuls îlots qui sont de ce type là moi j'aurais tendance à aller chercher à aller faire l'inventaire de tous les îlots rocheux autour de grandes terres pour aller focaliser la recherche de nouvelles colonies de pétrel de Tahiti sur ces îlots en priorité oui je pourrais aller sur les îlots il y a l'îlot Signal où on avait découvert un ou deux pétrels mais enfin ils ne sont pas tellement sur les îlots mis à part peut-être les rats ils ne sont pas tellement peut-être à la limite pour avoir plus de données mais du coup l'habitat serait quand même tous les îlots sur lesquels j'irais chercher et auxquels je pense c'est du sable c'est pas comme Mato et Némou du coup enfin en tout cas à ma connaissance et du coup il y a peu d'impact enfin il n'y a pas d'activité minière il n'y a pas de menace donc à part pour avoir éventuellement plus de données je pense que j'irais préférent seulement dans les massifs miniers parce que je pense que si on nous donne un financement c'est pour aller chercher ces pétrels dans les endroits où ils sont menacés ok je comprends je comprends ta réponse maintenant j'imagine qu'il y a quand même des îlots comme Mato et Némou ne sont pas forcément indemnes sur le long terme d'espèces invasives et même du chat d'ailleurs tu le Mato aussi je pense parce qu'il est quand même à part si quelqu'un amène un chat il y a toujours des gens qui amènent des chats quelque part mais Némou il n'y a pas de chat jusqu'à maintenant en tout cas on a découvert des fessesses qui étaient assez anciennes après je n'ai pas vu de chat sur mes caméras de tous les gens qui y sont allés on n'a pas vu on ne nous a pas dit qu'il y avait du chat après il y a du raoui j'interromps juste pour dire que Elsa me signale par mail que ta caméra est figée je ne sais pas si on peut faire quelque chose tout à l'heure figée donc elle t'entend bien tu veux que j'enlève ? c'est juste sur la visio d'Angélique je pense que c'est ton ordinateur qui fait caméra pour la salle et vous êtes tous figés ce n'est pas très grave parce que vous êtes loin mais c'est un peu moins vivant en même temps on ne bouge pas beaucoup oui c'est ce que je me suis dit mais bon Angélique est bien bien figée mais ce n'est pas grave je vous entends il n'y a pas de soucis c'est juste si jamais je peux continuer en fait je vais revenir sur ce point de discussion sur la priorité à donner en termes de conservation aux zones minières il y a des choses que j'aimerais discuter d'autres choses que j'aimerais discuter avec toi mais avant ça je voulais te poser une question sur le mythe philopatrique des oiseaux de mer je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elsa moi j'ai moins apprécié l'utilisation des termes philopatriques et dispersion au cours de ton à la lecture de ton mémoire comment on fait pour évaluer le caractère philopatrique d'une espèce c'est quoi la meilleure méthode selon toi selon moi ça serait le bagage c'est à dire concrètement tu fais quoi et tu recherches quoi baguer les individus quand ils viennent sur leur site de reproduction les individus reproducteurs qui ont ces fonds en poussin donc qui sont censés revenir l'année d'après dans ce même terrier et une fois que la reproduction a été effectuée et le poussin s'est envolé revenir à la période où il est censé revenir donc en l'occurrence 10,5 mois pour le pétrel de Tahiti et voir si c'est toujours le même couple reproducteur ok mais en fait tu ne fais jamais la distinction quand tu parles de dispersion dans ton manuscrit il y a quand même deux types de dispersion très distincts chez les animaux en général et chez les oiseaux en particulier là tu viens de nous parler d'un seul type de dispersion qui revient sur le site genre s'il ne revient pas et qui va autre part non mais là tu nous parles uniquement de la dispersion des adultes reproducteurs il y a un autre type de dispersion qui est absolument crucial en dynamique des pop sans doute bien plus important que des juvéniles et ouais et ça comment tu fais alors je dirais par le bagage aussi non ouais par le bagage aussi bagage ou peut-être balise mais bon les balises elles ne durent pas longtemps ouais surtout sur une espèce d'oiseau de mer qui potentiellement se reproduit pour la première fois à l'âge de 3 ou 4 ans voire plus c'est pas gagné avec les balises ouais je dirais bagage et voir si ensuite il y a des oiseaux qui reviennent sur les sites de reproduction ouais et en général alors ça c'est pas évident à mettre en oeuvre oui alors je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est probablement une espèce à forte philopatrie adulte encore que quelque part ton expérience de conservation suggère que c'est peut-être pas si évident que ça c'est pas impossible que ce soit des adultes que tu attires des adultes déjà reproducteurs que tu attires sur tes sites ça peut être des non-reproducteurs en fait tu le sais pas encore mais bon ça peut être des prospecteurs mais qui peut-être cherchent quelque chose dans leur lieu d'éclosion du massif de Cognombo et donc le mythe de la philopatrie chez les oiseaux de mer c'est le fait qu'ils nichent en colonies donc on bague une colonie et puis en général on montre qu'on n'a jamais retrouvé d'oiseaux reproducteurs ailleurs bagués nés sur cette colonie qui sont reproduits ailleurs mais en fait évidemment encore plus sur le pétrole de Tahiti chercher ailleurs c'est même plus une aiguille dans une botte de foin c'est juste impossible donc la seule façon d'évaluer le caractère philopatrique c'est effectivement de choisir une colonie où tu bagues 100% des poussins sur le long terme et tu mesures ensuite le recrutement des adultes et le peu d'exemples qui ont été alors c'est évidemment très difficile à obtenir mais le peu d'exemples qui a été mis en oeuvre sur les oiseaux de mer et bien on montre que ça montre que comme chez toutes les autres espèces d'oiseaux en fait la plupart des individus qui nichent sur ta colonie ne sont pas nés sur cette colonie c'est le cas par exemple un des rares exemples qui a été évalué c'est sur la mouette tridactyle dans l'hémisphère nord alors il y a des exceptions évidemment l'albastrose d'Amsterdam qui niche que l'Amsterdam c'est une espèce endémique 30 couples sur cette île-là évidemment les jeunes ils se reproduisent sur l'île d'Amsterdam mais sur des espèces à distribution un peu plus large comme l'est le pétrole de Tahiti il est fort probable qu'il y ait une forte dispersion juvénile en fait je vais en venir à la stratégie de conservation et notamment sur sur ce focus sur les sites miniers je me suis posé la question de la pertinence c'est une question complètement ouverte il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse contrairement à la question précédente là c'est vraiment j'aimerais en discuter avec toi est-ce que tu penses que c'est vraiment la meilleure stratégie de déployer ces colonies artificielles sur les sites miniers ? Est-ce que tu ne penses pas que ça puisse avoir aussi des conséquences négatives finalement ? Par rapport à quoi ? Du fait que peut-être on attire des individus d'un autre endroit alors sur le massif étant donné qu'on n'a pas retrouvé d'effectifs reproducteurs après ça se trouve ils sont vraiment dans des endroits très très reculés où il faudrait aller escalader etc. mais on a vraiment fait une prospection intense du massif on a rien retrouvé on a trouvé deux pétrelles morts qui étaient complètement déchiquetés sûrement par un cochon c'est vraiment les deux seuls individus qu'on a trouvé au sol donc je ne pense pas du coup qu'on attire des oiseaux reproducteurs dans ces colonies alors qu'ils ont intériés c'est pas tant ça moi j'ai peur que ça quelque part ça continue à attirer des oiseaux sur ces sites miniers qui sont quand même à moyen terme voués à disparaître et potentiellement des oiseaux qui prospectent c'est quand même le plus probable que ce soit des oiseaux prospecteurs que tu attires sur tes colonies artificielles tu vas le vérifier avec le bagage que tu as commencé à mettre en oeuvre et c'est le plus probable est-ce que tu n'as pas peur que ça continue à rendre attractifs des sites miniers qui sont voués à moyen terme à disparaître c'est possible que ça soit des oiseaux d'autre part qui sont censés aller autre part et qui viendraient ici après oui on le verra avec le bagage mais normalement c'est censé être des oiseaux qui n'arrivent pas à se reproduire du fait des conditions dégradées de la mine et qui chercheraient des endroits favorables et le fait qu'il y ait une attraction qui était aussi rapide sur les colonies artificielles j'ai envie de dire que ça conforte un peu l'idée que ces oiseaux avaient besoin de stimuli positifs pour se poser mais ça serait quelque chose qui pourrait être testé et si on a l'occasion d'avoir de nouveau un financement pour suivre ces colonies artificielles on pourrait notamment le faire avec le bagage alors cool si tu as encore des financements si tu as de nouveaux financements pour créer de nouvelles colonies artificielles tu les crées où ? sur le massif ou open sur le massif enfin sur les sites miniers on n'a pas trop le choix nous on a choisi deux sites imagine que tu n'as pas de contraintes financières même si c'est les miniers qui te financent tu les mets où tu veux c'est même pas tant financier c'est le fait que du coup on doit trouver des sites qui ne seront pas détruits et ça d'avoir négocié avec l'opérateur minier Cognambo deux sites c'était déjà je trouve un exploit mais ces deux sites qu'on a créés ils ne seront pas enfin en tout cas ils n'ont l'assuré ils ne seront pas détruits par l'activité minière du tout j'ai envie de dire pourquoi diable continuer à faire ces colonies artificielles dans des mines alors pourquoi ne pas les mettre en dehors des zones minières dans des zones non exploitées parce que du coup on laisse les populations qui sont censées nicher dans les massifs miniers on les laisse du coup on les perd tu viens de me dire juste avant que potentiellement pour toi il n'y en avait plus non je n'ai pas dit qu'il n'y en a plus j'ai dit qu'ils voudraient se reproduire mais qu'ils n'y arrivent pas notamment parce que les colonies qui étaient censées abriter des effectifs reproducteurs les colonies elles ont été détruites sur le sur le massif du Cognombo je me rappelle de la photo qui est effectivement impressionnante sur le massif du Cognombo sur l'orthophoto que je vais te montrer voilà sur celle-là par exemple ici ils ont trouvé un poussin en 2004-2007 et maintenant ici c'est un bassin donc ça veut dire que le couple reproducteur qui était ici si on ne les attire pas dans les colonies artificielles il va continuer à tourner à tourner et ils ne se reproduiront pas ça c'est encore quand même beaucoup reposé sur le mythe de la philopatrie extrême j'aurais tendance à positionner ces colonies artificielles vraiment en dehors des sites miniers pour éviter pour sortir là on est quand même sur des quelque part tu crées un mini-puit écologique avec potentiellement des individus qui en plus peuvent s'installer juste en dehors de ta colonie artificielle elle fait quelle surface rappelle-nous quelle surface elles font des colonies artificielles c'est un quart d'hectare je ne sais plus exactement je crois que le grillage il faisait 250 mètres linéaires c'est très petit d'accord donc potentiellement tu attires des oiseaux avec ta repasse mais qui peuvent très bien faire un terrier juste de l'autre côté de la clôture oui mais du coup à terme on pourrait demander à ce que la clôture soit agrandie mais ça c'est encore si déjà il y a 10 terriers qui sont avec des effectifs reproducteurs et qui se reproduisent ça serait tout à fait exceptionnel je pense j'entends ça j'entends ça mais je t'invite quand même à réfléchir à potentiellement élargir mais si on nous donne l'occasion de faire des colonies artificielles en dehors des sites miniers on le fait mais le problème c'est que ceux qui vont financer ça ce sera les opérateurs miniers je pense en grande partie et je ne sais pas s'ils financeraient une colonie artificielle en dehors de l'emprise minière bah sauf enfin là je pense que ça devient ton job en tant que directrice de la SOS de leur démontrer que potentiellement stratégiquement alors je ne dis pas que j'ai raison je dis juste qu'il faut y réfléchir il faut se poser la question mais si tu as des éléments qui poussent vers ça je pense qu'il faut effectivement leur dire bah voilà si vous voulez effectivement agir de manière efficace pour sauvegarder les populations de cette espèce mieux vaut financer des actions des colonies en dehors alors ça peut être en périphérie ça peut être assez proche je ne dis pas forcément non plus à l'autre bout de l'île mais en tout cas les mettre en dehors de l'empreinte de l'emprise minière oui c'est quelque chose qu'on peut négocier mais faisable je ne sais pas parce que encore une fois pour trouver deux sites comme ça c'est assez compliqué en dehors des emprises minières il faudrait d'autres autorisations d'autres prospections mais c'est quelque chose qu'on peut exposer je ne suis pas en train de dire que c'est simple ne t'inquiète pas toujours dans cette veine là mais alors plus sur le site sur le choix du site de colonies artificielles mais plus sur les sur les modalités de la colonie artificielle qu'est-ce que est-ce que tu as des expériences que tu n'as pas pu mener et que tu aimerais mener pour optimiser l'attractivité de tes colonies artificielles et je dis bien optimiser c'est-à-dire qu'il y a des choses qui potentiellement que tu as mises en oeuvre et qui pourraient ne pas être indispensable dans l'optique de justement répliquer de se dire tu auras de l'argent pour faire 50 colonies artificielles à travers la grande terre il y a des choses que tu nous as évoquées qui sont assez lourdes est-ce que tu penses que tu as un cadre qui est optimal ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais tester avant de te lancer dans un déploiement à large échelle avant de faire ça j'ai fait beaucoup de bibliographie et donc on a essayé vraiment de mettre toutes les chances de notre côté en mettant le système d'attraction sonore qui au final est indispensable parce que pendant un an on ne l'a pas mis à cause de la prédation que je n'ai pas évoqué on n'a pas eu de pétrel donc ça c'est indispensable je pense que je garderai aussi l'attraction olfactive même si tu te demandais si c'était vraiment utile ou pas quand les premiers oiseaux se sont posés on a vraiment mis l'attraction à l'entrée des terriers je ne pense pas que c'est envoyé un message contraire comme quoi ce terrier-là est occupé parce qu'on avait mis de la terre et même des petites boules en tissu avec de la terre et les oiseaux emmenaient même ces petites boules en tissu à l'intérieur de tous les terriers tous les terriers avaient la boule qui était dedans après ce que je pourrais rajouter en plus c'est ce qui nous a été suggéré par un ornithologue néo-zélandais je crois ce serait de créer des débuts de terriers naturels de commencer à creuser à des ébauches oui des ébauches parce qu'apparemment c'est ce qui se fait en Nouvelle-Zélande et à chaque fois pour eux apparemment ils le font à chaque fois en plus des terriers artificiels pour laisser le choix aux oiseaux de soit creuser soit d'utiliser directement les terriers artificiels donc ça serait quelque chose qu'on pourrait tester mais bon je ne sais pas si c'est faisable de commencer à creuser peut-être qu'après ça s'effondrer je ne sais pas mais ça serait quelque chose que je pourrais tester mais en tout cas je garderais tout ce qu'on a fait actuellement à part peut-être comme j'ai dit à Elsa les tunnels coudés oui dernière question allez donc tu mesures le succès producteur de manière avec une puissance statistique assez convenable sur Nemu tu le trouves tu le trouves faible 35% de mémoire tu as une discussion assez convaincante dans ton chapitre de synthèse qui dit probablement il est surestimé en plus donc ça veut dire qu'on a un taux de succès alors après il est sous-estimé comme tout le monde le sous-estime donc quand tu compares avec d'autres espèces je pense que ça reste ça reste comparable mais ça reste faible c'est possible que même sur Nemu donc dans de bonnes conditions sans impact d'espèces invasives majeures en tout cas sans chat il n'y ait pas un succès producteur suffisant pour que la colonie soit entre guillemets autosuffisante quelle est ton hypothèse ou quelles sont tes hypothèses ou qu'est-ce que tu aimerais tester comme hypothèse pour expliquer ce succès producteur très faible alors même qu'encore une fois il semble être dans des conditions optimales au moins en termes d'absence d'espèces invasives oui c'est vrai qu'il était très faible alors c'est c'est assez compliqué c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que donc on suppose qu'il y a un impact modéré des rats faible ou modéré c'est quelque chose que je n'ai pas pu tester pendant ma thèse donc sur les images photographiques on a vu qu'il y avait peu d'impact des rats qui sortaient qui rentraient enfin c'était vraiment assez rare cependant on a vu un rat qui a sorti un poussin carrément du terrien un jeune poussin qui l'a prédaté parce qu'il n'y était plus quand moi je suis venue voir donc ils ont certainement un impact donc il faudrait quand même évaluer cet impact et pour évaluer l'impact des rats sur Nému peut-être que ça serait bien de faire du coup une zone témoin sans régulation des rats et une autre zone où il y ait une régulation des rats notamment sur les deux flancs de Nému qui seraient suffisamment éloignés après peut-être aussi que ce succès reproducteur c'était sur deux années particulières et que ça se trouve depuis j'ai arrêté le suivi en 2020 si je ne me trompe pas donc depuis 2021-2022 il est plus haut j'en sais rien en tout cas ça sera à suivre sur de plus longues périodes mis à part les rats peut-être que ça serait des aspects en mer peut-être des individus qui n'arrivent pas assez à se nourrir pour que leur poussin évolue suffisamment parce qu'il y avait beaucoup d'échecs lors de l'élevage ça je ne me souviens plus si tu nous montres ce résultat tu as réussi à identifier la période d'échecs entre incubation et poussin il y a 64 oeufs qui ont éclos sur 108 et après il n'y a que 35 poussins qui se sont envolés sur 108 oeufs pendus donc il y a quand même un taux d'éclosion de 0,6 et un taux d'envol un succès reproducteur de 0,3 seulement si tu fais sur le nombre d'oeufs qui a éclos il y a de la casse aux deux stades il y a quasiment autant de casse au stade oeufs qu'au stade poussin c'est ça que ça veut dire oui ok dernière petite remarque et j'arrête là mais ce n'est même pas une question en plus mais ta manip elle démontre aussi que le chat est probablement le facteur numéro un quand même l'impact numéro un en Nouvelle-Calédonie non ? je me trompe ? oui oui j'ai dit que l'activité minière était une des menaces mais c'est vrai que le chat c'est aussi quelque chose qu'il faudrait évaluer sur les populations de pétrel de Tahiti mais là on n'a pas de on n'a pas de colonies où on pourrait le tester puisque Némou il n'y en a pas Matou il n'y en a pas il faut en mettre il faudrait découvrir une colonie ou alors voir si les deux terretiers baguils sont encore là mais en tout cas c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'exposé mais s'il faut faire une colonie artificielle c'est la présence d'un exclu est obligatoire parce que vraiment ils ont prédaté dès les débuts dès les premières semaines de mise en marche du système d'ailleurs je m'en profite et je termine là-dessus pour te féliciter aussi pour la transparence de la diffusion de tes résultats sur l'action de gestion que tu as mis en place voilà c'est absolument important effectivement sans grillage vous avez tout fait prédater d'un coup ce qui démontre à la fois l'impact colossal des chats en milieu naturel absolument colossal mais ça c'est pas hérité déjà convaincu je crois c'est une des conséquences indirectes de la mine puisqu'ils ont les routes toutes tracées pour aller sur les colonies et donc c'est important de diffuser cette info même si c'est une expérience négative il y a beaucoup de gens qui auraient masqué ces infos et tu l'as pas fait et je t'en félicite aussi j'ai terminé merci merci Alexandre pour cet échange et je vais maintenant laisser la parole à Mathieu si tu peux remettre ta caméra on te verra comme ça à l'écran oui merci donc vous m'entendez ? oui oui ok et bien merci Angélique pour cette présentation et ce travail de thèse en général alors moi j'ai trouvé ça très intéressant alors félicitations pour cet énorme travail de terrain une espèce comme tu l'as dit qui est très très difficile qui est très moyennement colonial qui est très rare qui est nocturne enfin bon exactement comme le nôtre à La Réunion donc on voit très bien ce que c'est l'effort que ça représente pour rechercher ne serait-ce qu'une colonie qui marche à peu près je salue aussi le fait que c'est une thèse très appliquée à la conservation et alors je partage totalement le changement qui a été fait entre l'écrit et l'oral c'est-à-dire d'avoir mis le chapitre sur la colonie artificielle comme étant un chapitre de thèse en fait et non pas une perspective puisque ça n'a rien à voir avec une perspective vu que c'est quelque chose que tu as commencé donc c'est très bien et puis c'est très bien que les thèses des thèses comme ça aboutissent à une action de conservation réelle avec des premiers résultats donc moi je trouve contrairement à je ne sais plus si tu l'as dit à l'écrit ou à l'oral tu as dit ouais bon j'ai mis cette partie-là bien que ce ne soit pas trop un travail de thèse habituel mais moi je trouve que c'est une thèse de biologie de la conservation et donc c'est tout à fait bien qu'il y ait ce genre d'application et qu'il y ait un accompagnement de la recherche à ces activités-là donc moi je trouve ça a toute sa place dans une thèse alors après voilà j'ai quelques questions ou commentaires alors sur le rapport écrit il y a quelques petites broutilles à droite à gauche je t'enverrai le rapport écrit avec quelques petites corrections peut-être de forme par-ci par-là alors je vais reprendre je vais rebondir sur les collègues qu'on parlait juste avant sur le sur le mythe de la philopatrie et sur comment comment on peut l'évaluer en fait je pensais que la réponse que tu enfin moi je m'attendais à une réponse sur l'analyse génétique en fait le meilleur moyen de connaître la philopatrie d'une espèce entre plusieurs populations c'est de faire de la génétique des populations et de la structuration génétique et avec ça on se rend compte que c'est absolument pas un mythe c'est-à-dire que pour les procélaridés notamment pour les procélaridés à faible distribution comme les pétrelles les pseudobulveria ou les pterodromes endémiques il y a une structuration une structuration génétique quasiment au kilomètre près ou à quelques dizaines de kilomètres près ce qui montre qu'il n'y a aucun échange entre deux colonies même quand elles sont distantes à 5 ou 10 kilomètres donc c'est dans le cas des procélaridés endémiques c'est pas du tout un mythe donc moi je serais en fait moi j'avais même comme suggestion en fait pour un avenir possible pour la suite d'étudier la structuration génétique du pétrel de Tahiti au sein de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie voire à plus grande échelle avec les autres archipels autour parce que moi je ne serais pas surpris en fait qu'il y ait une structuration génétique forte conséquence d'une philopatrie extrême en tout cas c'est ce qu'on trouve nous chez le pétrel de Baron ou chez le pétrel noir de Bourbon qui est un pseudo bulveria comme tu sais donc il y a vraiment quelque chose là-dessus qui est intéressant et qui a des implications en termes de conservation c'est-à-dire que si on montre que en fait les unités de conservation par exemple les colonies de grandes terres sont génétiquement différentes des colonies des îlots etc. il faut reconsidérer en fait les enjeux de conservation unité de conservation par unité de conservation donc ça c'est vraiment une perspective intéressante à mon avis pour l'avenir aborder l'aspect structuration génétique voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre alors j'ai compris que vous n'avez pas utilisé vous n'avez pas fait de bagage en tout cas dans le cadre de ta thèse et moi je me posais la question pourquoi en fait vous n'avez pas fait de bagage qui aurait permis de répondre quand même à des questions en plus même à une échelle de deux ou trois ans alors il y a il y a très peu de bagage qui a été fait uniquement lorsqu'il y a eu la pause de GPS et GLS sur les pétrelles de Tahiti avec la thèse d'un collègue André Asravache après pourquoi on n'a pas fait un programme de bagage parce que personnellement j'avais des j'avais priorité d'abord d'en savoir plus sur la biologie de reproduction la sélection de l'habitat la phénologie qui répondait plus à mes questions et à mes questions de thèse pour la suite et aussi parce que c'est une espèce quand même assez compliquée avec mais comme tu le dis dans tes perspectives maintenant que vous connaissez une petite colonie enfin une colonie d'une centaine de couples c'est sûr que ça va être intéressant de mettre en place du bagage sur cette colonie pour en savoir plus au niveau démographique etc mais ça c'est dans tes perspectives oui alors il y a eu une discussion sur les rats donc je reviens rapidement en fait si je comprends bien sur Nemu vous avez une centaine de terriers occupés à peu près et vous avez mis 14 pièges photo devant donc 14 terriers et vous avez trouvé une prédation de rats c'est ça ? oui alors en fait ça ça veut dire qu'il y a de la prédation de rats parce que si c'est un piège photo enfin si c'est un cas sur 14 pièges photo sachant qu'il y a une centaine de nids occupés moi j'aurais pas conclu que l'impact des rats est négligeable au contraire il est prouvé là en fait vous prouvez que les rats font de la prédation sur les poussins et que c'est probablement une partie de l'explication sur le succès reproducteur faible oui mais après sur les toutes les photos qui ont été prises à Thiebagui et à Nemu il y avait vraiment très très peu d'interaction des rats les rats ils rentraient dans les terriers quand il n'y avait pas les adultes et puis même quand il rentrait au final le poussin il arrivait au bout de l'élevage donc on ne connait pas vraiment l'impact ça serait vraiment quelque chose à tester par la suite mais oui les rats ils ont un impact après quant à savoir s'il est élevé modéré ou faible pour l'instant je resterai sur mon hypothèse entre faible et modéré mais ça serait à surveiller ok alors j'ai ce que j'ai comme question oui est-ce que tu penses que ce pseudo-bulveria il fait un exode préposital comme d'autres comme d'autres espèces de procélaridés et du coup est-ce que ça tu l'as inclus dans ton calcul de cycle de phénologie de durée de phénologie de cycle annuel qu'est-ce que tu veux dire par cycle c'est internuptial exode préposital exode préposital c'est c'est entre deux périodes de pompe deux périodes de reproduction non non l'exode préposital c'est quand les oiseaux reviennent de leur migration qui sont sur les sites de reproduction ils passent quelques jours quelques semaines à parader à s'apparier et ensuite ils repartent en mer pour un mois un mois et demi ou presque pour refaire des réserves et ensuite la femelle revient pour pondre mais entre temps il s'est passé un mois et ça c'est caractéristique du coup ça rajoute un mois à ton cycle à ta succession d'événements oui mais du coup je ne l'ai pas pris en compte parce que c'était très compliqué de trouver des terriers sur oeuf j'en ai vraiment pas trouvé beaucoup parce que j'avais des visites sur le site de Nemo tous les deux mois seulement du fait que voilà le site de Nemo il n'est pas accessible facilement il appartient à la tribu de Portbouquet donc on ne pouvait pas y aller non plus comme on voulait et en raison pour des raisons logistiques également donc souvent quand je trouvais des terriers c'était souvent au stade Poussin donc savoir la période en plus avant oeuf j'en ai vraiment pas trouvé beaucoup et je ne l'ai pas inclus dans le calcul ça je peux le comprendre logistiquement c'est compliqué mais par contre ça veut dire que dans le calcul de ta succession des différentes stades phénologiques il ne faut pas conclure qu'ils se reproduisent tous les dix mois parce qu'il y a un mois qui disparaît dans l'exode prépositale biologiquement parlant il est indispensable parce qu'il faut produire l'oeuf oui oui mais c'est pour ça que j'ai dit que ça suggère et qu'il faudrait des calculs un échantillonnage plus important et des visites plus régulières pour affiner cet intervalle ok alors donc en fait tu déduis tu déduis des rythmes de visite à partir des pièges photo et à partir de ça tu déduis des rythmes de visite des adultes quand il y a de l'incubation ou quand il y a de l'élevage alors on s'aperçoit justement quand on bague les oiseaux qu'il n'y a pas que les adultes reproducteurs qui fréquentent les nids y compris chez les pseudobulveria il y a aussi tout un tas d'adultes non appariés souvent des mâles qui se baladent un petit peu et qui rentrent dans les terriers qui sortent des terriers ce qui fait que pour une saison par exemple on peut avoir 6 ou 7 au maximum individus différents dans le même terrier bien qu'il n'y ait qu'un mâle et une femelle reproducteurs du coup dans votre rythme de visite ça aussi il faudra être prudent oui oui c'est quelque chose qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas évaluer on ne peut pas évaluer les individus entre eux et c'est vrai que dans certains terriers c'était un peu le bazar parce que d'un coup il y avait des visites plus importantes on ne comprenait pas pourquoi mais ça serait quelque chose à évaluer oui d'accord mais ça n'a pas été fait pardon je disais que je ne l'ai pas pris en compte pour l'instant pour les visites mais si vous refaites ça même sans bagage en fait vous pourriez faire du marquage coloré sur vos oiseaux vous pouvez mettre des petites marques sur la partie ventrale blanche des petites marques à colorer pour au moins les distinguer individu 1 individu 2 éventuel individu 3 dans vos pièges photos parce que moi je ne serais pas en plus en fait les résultats de colonies artificielles montrent qu'il y a plein d'adultes non appariés qui prospectent en fait puisque dès que vous les attirez ils arrivent au bout de quelques jours ça veut dire qu'il y a tout un pool de la population alors certes c'est en contexte minier hyper dégradé mais ça se trouve même dans une colonie naturelle il y a aussi tout un pool de non reproducteurs qui se baladent dans les colonies pour préparer des reproductions futures sur la sur la la prospection acoustique alors c'est vrai que c'est ce qui s'est fait dans les périodes 2004-2007 donc c'est normal que vous avez voulu répliquer la même méthode c'est à dire un point d'écoute de 10 minutes et puis après on change de point d'écoute mais pour le coup pour une espèce non coloniale ça veut dire avec pas beaucoup d'individus qui vont vocaliser au même moment 10 minutes on peut très bien passer à côté d'une colonie en fait nous on a fait ça pour les pétrels noirs dans les années 90 tout début 2000 pour trouver des colonies et en fait on a commencé à vraiment trouver des colonies quand on a déployé des enregistreurs automatiques qui ont fait un effort d'écoute quasiment continu toute la nuit parce que s'ils vocalisent pas beaucoup ils peuvent très bien passer entre deux points d'écoute de 10 minutes avec des points parfaitement silencieux oui alors on a choisi 10 minutes parce que on avait des missions de 5 jours et que si on prenait un peu plus de temps on pouvait pas non plus passer sur tous les points d'écoute ou réaliser ce qu'on voulait faire dans la mission ceci dit il y avait des points d'écoute qui quand même étaient enfin on allait d'un côté d'un flanc après on allait de l'autre côté après on allait en face on allait derrière les points d'écoute ils étaient vraiment répartis sur tout le massif donc on écoutait vraiment sous tous les angles de là où on était quand même après non mais ce que je veux dire par là peut-être qu'on a loupé des colonies mais comme j'ai dit peut-être qu'elles sont dans des endroits très très reculés qu'on pouvait pas accéder ceci dit on a quand même fait des fouilles très importantes là où en 2004 et 2007 il y avait des colonies qui étaient certaines ou qu'ils avaient recensé une activité vocale assez importante ok alors c'est sûr que le déploiement de SM4 un peu systématique ça permettra peut-être de découvrir d'autres sites où ça vocalise encore oui il y en a posé sur les colonies artificielles ok est-ce que alors je connais pas le contexte en Nouvelle-Calédonie le contexte des études d'impact etc est-ce qu'il existe de la compensation écologique en Nouvelle-Calédonie et si oui alors déjà moi je trouve ça absolument effarant cette destruction des écosystèmes dans un contexte tropical de hotspots etc alors je sais bien que l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie c'est absolument essentiel mais quand on voit cette image quand même c'est quand même pas joli joli alors du coup j'ai arrêté ma question en cours de route je m'en excuse est-ce qu'il existe de la compensation écologique en Nouvelle-Calédonie à ma connaissance je ne sais pas vraiment mais en tout cas les miniers doivent ont un budget pour faire de la compensation par rapport à ce qu'ils destruisent après ils n'ont pas obligation de résultat mais ils ont obligation de faire quelque chose d'accord parce que je reprends la discussion que tu as eue avec Alexandre sur où est-ce qu'il faut alors j'avais un peu la même interrogation c'est-à-dire à quoi ça sert de vouloir absolument fixer des colonies dans des terrains aussi dégradés et qui vont continuer à l'être pourquoi pas faire des colonies artificielles dans des endroits où on sait que ça va rester en bon état mais sur des grandes surfaces et dans ce cas-là la compensation écologique elle fonctionne c'est-à-dire si on dit à un minier vous allez détruire 100 couples quelque part et bien il faut restaurer 100 couples ailleurs et ça peut être ailleurs complètement ailleurs dans l'archipel la compensation écologique elle n'a pas un effet hyper local il faut juste une compensation de la perte subie en termes de biodiversité mais encore une fois je ne connais pas le contexte local donc c'est plus facile à dire du côté de l'opinion il faut que oui oui c'est possible de le faire en dehors de l'emprise minière mais encore une fois il faut que les miniers il faut qu'ils le fassent dans l'emprise minière après s'ils ont l'autorisation et s'ils nous le permettent de le faire en dehors d'emprise minière on le fait sans souci mais en l'occurrence là les financements ça vient des miniers et il faut que ça soit fait dans l'emprise minière d'accord sur cette zone minière j'ai noté que ça faisait l'ensemble de tous les blocs miniers ou toutes les concessions ça fait 260 km² sur ce secteur et il y en a 80 hectares qui vont être qui sont confiance et l'autre enfin les deux sites qui sont deux tout petits sites 80 hectares qui sont en réserve alors j'ai fait le petit calcul et dans la phrase de ton texte tu dis dans un effort de préserver la biodiversité les miniers ont sécurisé 80 hectares bon alors 80 hectares sur 260 km² ça fait 0,3% donc l'effort est faible il y a plus que alors il y a plus tu parles de la réserve botanique de la Thaléa ou juste de mes deux petits sites de mes deux colonies non je parle des deux réserves dans le texte il y a marqué qu'il y aura 80 hectares oui je crois qu'il y en a une c'est une réserve botanique et l'autre c'est probablement un des deux sites qui est là je ne sais pas ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas un super effort pour protéger la biodiversité quand même quand on parle de 80 hectares d'un côté je crois qu'il y a la réserve de Pandanus aussi je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y a une autre réserve mais par rapport à ce qu'ils détruisent oui ce n'est pas ce n'est pas proportionnel mais c'est mieux que rien je dirais c'est mieux que rien mais ce n'est pas loin de rien quand même mais encore une fois tu n'y es pour rien c'est juste une réaction parce que je suis en dehors du contexte néo-calédandien et que je sais que c'est une industrie extrêmement importante dans la région mais avec des conséquences parce que même si on arrive à sauver plus ou moins le pétrel de Tahiti avec les colonies artificielles toute la biodiversité qui va être dans ces forêts ce n'est pas à vous que je vais la prendre elle sera partie du coup c'est ça qui est un peu effrayant peut-être qu'on est hors du sujet c'était ma petite réaction du moment qu'est-ce que je vais dire peut-être une petite dernière ah oui alors je voulais vous féliciter quand même sur l'opération de colonies artificielles parce que ça c'est très encourageant d'avoir 150 visites en 5 mois avec au moins 4 individus ensemble et donc ça c'est super donc c'est exactement la même chose comme tu l'as comme tu l'as dit qui a été fait sur les sites de la Réunion pour le pétrel noir de Bourbon avec exactement le même dispositif alors nous on a des taux de visite beaucoup plus faibles probablement parce que la population elle est beaucoup plus petite mais en tout cas c'est effectivement très encourageant pour réussir à fixer des colonies quelque part dans des endroits qui vont rester le plus safe possible donc voilà je ne veux pas m'éterniser plus que ça je ne veux pas t'embarrasser sur des questions d'ordre industrie minière parce que je sais que c'est un sujet difficile mais en tout cas félicitations pour ce travail et bienvenue au club des Apifew qui ont publié sur les pseudo bulvérias dans le monde merci merci Mathieu pour ces commentaires je vais maintenant laisser la parole à Karen si elle peut brancher sa caméra tu as la parole Karen merci vous m'entendez bien aussi ça va ? oui bon voilà donc déjà je m'excuse si j'ai du mal à parler je sors d'une grippe là donc voilà je vais essayer quand même d'exprimer ce que j'ai à dire je voulais surtout souligner comme ça a été souligné par Elsa Alexandre et Mathieu sur la persévérance et l'opiniâtreté d'Angélique de continuer à travailler sur cette espèce qui est quand même bien compliquée donc moi j'ai eu une expérience sur une espèce déjà compliquée avec le plus fin il y a le coin qui faisait des petites colonies alors des colonies d'une dizaine de couples en moyenne assez dispersés et ça avait été un peu compliqué d'avoir un jeu de données important on va dire et bien c'était rien du tout à côté du pétrole de Tahiti avec vraiment des densités de couples reproducteurs qui sont faibles et voilà on parle effectivement de colonies entre guillemets de un ou deux couples c'est vraiment compliqué et en plus pour ajouter de la difficulté une espèce qui est asynchrone donc donc fallait vraiment réussir à persévérer à continuer d'essayer d'étudier cette espèce et d'en savoir plus donc ça je tenais vraiment à souligner ça j'aime bien ce genre de défi j'aime bien acquérir des connaissances sur des espèces dont on connait pas grand chose mais voilà il faut suivre derrière et s'embarquer dans une thèse sur ce type de sujet effectivement c'est assez risqué et la deuxième chose que je voulais souligner et ça a été pareil souligné par les trois intervenants précédents pour moi c'est important effectivement d'avoir des perspectives dans la conservation de ces espèces donc des oiseaux marins en particulier des procélaridés et donc là c'est un travail qui est totalement appliqué avec des perspectives d'améliorer d'essayer d'améliorer la conservation donc en plus là dans un contexte qui est très particulier en Nouvelle-Calédonie avec les sites miniers et d'avoir de continuer à essayer de faire bouger les choses même si on peut déplorer que ça ne bouge pas assez mais c'est quand même très compliqué là-bas donc je trouve que c'est des belles perspectives et que c'est bien de continuer cet effort même si effectivement on peut se poser la question d'essayer de faire des sites artificiels en tout cas protégés avec des expos en dehors des sites miniers ça peut être à côté mais après la difficulté ça va être de trouver des sites favorables ou des sites où il y a déjà quelques couples et d'augmenter la protection au niveau de ces sites ce qui n'est pas non plus très facile à faire donc voilà je voulais souligner ces choses-là le contexte compliqué de cette thèse que ce soit par rapport à l'espèce d'études le contexte général et le contexte personnel aussi d'Angélique qui est je tenais à souligner que c'était vraiment ça a été une thèse assez longue mais ça s'explique pour plein de raisons et je tenais à la félicité pour sa persévérance son opiniâtreté et sa motivation merci merci je vais laisser maintenant la parole à Eric merci merci Yves comme d'habitude je vais être bref je dis toujours ça et puis en fait après il faut m'arrêter non je vais essayer quand même d'être bref donc alors pour féliciter aussi Angélique ça fait un petit moment que je la supporte et qu'elle me supporte donc c'est qu'on était quand même fait pour travailler ensemble ça fait effectivement elle a rappelé qu'elle a fait plusieurs stages avant cette thèse qui était déjà sur des sujets connexes donc je ne vais pas forcément redire tout ce qui a été dit mais oui cette thèse c'était clairement un traquenard pour deux raisons la première donc effectivement c'est qu'on ne savait pas grand chose sur le pétrel de Tahiti et la deuxième raison c'est que ce qu'on pensait savoir en fait on s'est aperçu que c'était faux et donc ça c'est un vrai piège au départ d'autant que cette thèse elle était très fortement biaisée par la demande sociétale et qui se traduit par les financements disponibles pour travailler dans le contexte minier il est évident que si on avait voulu travailler sur le pétrel de Tahiti en général on aurait construit le travail différemment mais la demande était vraiment autour du contexte minier et puis la menace très forte et quand même aussi on a parlé des chats bien évidemment la thèse de Pauline Palmas a montré que les chats exerçaient une prédation extrêmement forte notamment sur cette espèce mais la destruction de ces massifs qui peut être assez spectaculaire effectivement ça faisait peser une menace immédiate à laquelle il fallait bien essayer de trouver des solutions donc effectivement c'est très orienté minier il y a eu pas mal de discussions je suis d'accord là-dessus il manque encore la réflexion on ne l'a pas encore de la stratégie générale de conservation ou de restauration des populations de pétrel de Tahiti à l'échelle de l'archipel on a fait un peu ce pari de développer des choses au sein des emprises minières parce que effectivement par rapport à ce que indiquait Mathieu c'est un peu la doctrine actuelle la doctrine actuelle c'est que ce qui se passe dans la mine c'est du ressort des miniers ce qui est en dehors de la mine ça ne concerne plus les exploitants miniers et donc effectivement on n'est pas pour l'instant sur une approche de compensation externalisée ou déportée géographiquement tout ça pour dire quand même que ce n'était pas simple et puis il y a eu cette expérimentation qui a commencé en pleine période de Covid alors bon c'est propice pour construire les terriers de pétrel de Tahiti ou d'assembler des composants électroniques mais à un moment il a quand même fallu aller installer tout ça et donc effectivement Angélique par rapport à une remarque d'Elsa elle n'a pas été toute seule sur le terrain mais elle a été vraiment dans toutes les phases et notamment beaucoup de phases qui étaient quand même extra scientifiques qui étaient très pratico-pratiques ce qui a expliqué pourquoi cette thèse a duré un peu plus longtemps que la normale parce qu'il y a beaucoup de temps qui a été consacré à d'autres choses que le cœur scientifique du travail et Angélique n'a jamais lâché tout le monde l'a dit donc je le redis mais elle sait ce que je pense d'elle donc elle s'est accrochée et ça c'est drôlement bien et puis également elle avait à cœur moi c'est ça qui m'intéressait aussi de faire une thèse qui était appliquée une thèse qui apporte des solutions jusqu'à présent les opérateurs miniers entre guillemets se contentaient de faire réaliser parfois des points d'écoute par des bureaux d'études et on avait une vision très approximative de ce que pourraient être les populations de pétrel voilà l'idée là c'était d'aller au-delà simplement d'un constat il y a des pétrels et on va les détruire c'était d'essayer de déployer des solutions donc ça c'était aussi quelque chose qui tenait à cœur à Angélique je crois qu'autant elle et moi on aurait adoré pouvoir mettre une photo d'un œuf dans un terrain artificiel bon c'est pas arrivé avant la fin de la thèse mais j'espère que ça arrivera que ça arrivera bientôt je voudrais donc outre bon c'est pas à moi de juger le travail le travail d'Angélique mais voilà je félicite cette opiniâtreté cet intérêt pour la conservation pour l'application finalement ça se fait pas forcément au détriment de la valorisation académique puisqu'il y a déjà deux papiers publiés puis il y en a un troisième qui est quasiment prêt à être soumis donc c'est pas forcément antinomique même si c'est pas le plus rentable bien évidemment alors beaucoup de choses ont été dites il y a plein de questions scientifiques qui restent on est vraiment on est vraiment sur une espèce qu'on n'a pas non plus pu étudier de façon très classique du fait un peu de ce biais autour de du fait de focaliser sur les exploitations minières sinon ce serait effectivement on aurait tout focalisé sur Nemu on aurait mis en place du bagage on aurait fait toute une série de choses bon c'était assez bon c'est une thèse qui était un peu en marge des approches classiques sur les études d'oiseaux marins mais c'est aussi pour ça je pense qu'elle est intéressante et qu'elle comptera au niveau du pays alors le pétrel de Tahiti effectivement c'est pas forcément l'espèce la plus menacée en Calédonie il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres espèces de vertébrés qui sont encore plus menacées et qui font pas l'objet de travaux particuliers de conservation ou de restauration mais la particularité d'être une espèce qu'on trouve un peu partout dans le pays donc ça peut servir un petit peu d'espèce un peu phare pour initier des programmes vraiment de restauration active et donc on espère on compte beaucoup sur ce projet là sur ce travail de thèse pour effectivement qu'il y ait une suite alors Angélique je sais plus qui l'a dit mais effectivement Angélique a participé à la création d'une association qui s'appelle Bird Conservation NC qui a vraiment vocation à conduire des programmes de conservation et de restauration de populations d'oiseaux basés sur la science c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance et c'est quelque chose qui manquait ces dernières années en Nouvelle-Calédonie et donc effectivement un certain nombre de perspectives qu'elle a indiquées que ce soit scientifique ou de conservation c'est des choses qui devraient pouvoir être mises en oeuvre dans les mois ou les années qui viennent par cet intermédiaire donc là aussi ça aussi c'est beaucoup de temps extra-scientifique consacré au montage d'une association à l'obtention des premières subventions etc. donc pour tout ça pour tout ça il faut féliciter Angélique en tout cas moi je la félicite ça n'a pas été un long fleuve tranquille cette thèse il y a eu plein de choses moi j'ai été à l'hôpital pendant très longtemps aussi au moment où il ne fallait pas du tout y être voilà elle a géré beaucoup de choses et au final je suis vraiment content qu'on soit là ce soir elle a mis un énorme coup de collier les six derniers mois j'étais absolument persuadé qu'elle n'arriverait pas à finir avant la fin de l'année elle m'a dit qu'elle pensait le contraire elle s'est vraiment arrachée les six derniers mois et c'est très très bien que tu aies pu soutenir avant la fin de l'année donc voilà moi je te félicite je te remercie aussi parce que ça a été ça a été un bon moment quand même il y a eu plein de bons moments et puis surtout je pense que derrière tout ça il y a vraiment cette création d'une structure qui va prendre la suite de ce travail là j'espère que on sera soutenu vous serez soutenu par les institutions par les opérateurs miniers pour continuer cette petite expérimentation sur laquelle on peut fonder pas mal d'espoir voilà merci Eric merci bon ben voilà il faut que je conclue cette discussion donc en général quand on est à la fin beaucoup de choses importantes ont déjà été dites donc sans grande surprise je vais être relativement bref moi je vais commencer par te féliciter pour la qualité de ta présentation orale qui était vraiment très très didactique j'ai trouvé et pour rebondir un peu sur ce qui avait été dit précédemment c'est bien amélioré dans le déroulé par rapport au manuscrit donc moi aussi j'ai apprécié ce changement de braquet si je puis dire sur cette présentation une prise de risque qui a déjà été soulignée alors vous avez quand même eu un peu de chance ou même beaucoup de chance avec Nemu parce que j'ose pas penser à ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas trouvé donc par chance comme quoi on va prendre des risques des fois ça paye aussi alors au delà de ces commentaires il me reste quand même quelques petites questions alors c'est un petit peu j'allais dire marginal au regard de ce qui a été évoqué précédemment mais j'ai une question sur le modèle explicatif sur le succès de la reproduction où tu avais mesuré les fameux A, I, C, C ou je ne sais pas comment ils s'appellent que tu as présenté d'ailleurs tout à l'heure et dans ton modèle tu as je ne retrouve plus ma note un modèle qui explique 12% de la variabilité de tes données tu l'écris en page 76 c'est pour la sélection de l'habitat ? non 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 pour le succès au producteur pardon et j'aimerais ça alors soit c'est moi qui n'ai pas bien compris ce fameux 12% c'est une hypothèse plausible mais si j'ai bien compris ce facteur explicatif de 12% comment tu expliques alors il est significatif même si c'est faible c'est significatif statistiquement quels seraient selon toi les variables que tu aurais pu manquer et qui par pure hypothèse parce que tu on est un peu dans du spéculatif là je dois reconnaître mais quelles seraient les variables qui à ton sens pourraient permettre d'améliorer le pouvoir explicatif de ton modèle sur le succès reproducteur sur le succès reproducteur oui en plus de toutes mes variables que j'ai mis dedans là comme ça je ne saurais pas répondre ce n'est pas un piège je n'ai pas la réponse non plus mais ça m'a surpris de voir tu as effectivement beaucoup de paramètres que tu as testés certains sont autocorrélés comme tu l'as très bien dit donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus mais après un modèle qui explique 100% des données ça n'existe pas on est bien d'accord il y a toujours du bruit de fond mais je m'interrogeais sur cette petite faiblesse numérique en tout cas parce qu'encore une fois c'est significatif sur le plan statistique mais voilà je ne sais pas non mais c'est vrai qu'il y a d'autres variables qui doivent rentrer en compte après je crois que j'avais expliqué que peut-être il y a des variables en termes de de comment de l'expérience des adultes reproducteurs qui sont peut-être qui ont été peut-être pas assez expérimentés pour certains terriers je crois que j'avais mis je ne sais plus j'avais mis qu'il y avait l'expérience qui pouvait jouer l'âge le je crois que c'était les je ne me rappelle plus exactement mais alors ceci ça m'amène à un autre commentaire que tu as à peine effleuré lors d'une réponse à un commentaire d'Alexandre on a affaire à un oiseau marin moi je suis un écologue marin donc et on parle que de enfin pratiquement exclusivement de la partie terrestre alors évidemment faire une thèse en incluant à la fois la dimension terrestre et une dimension marine je pense c'est un peu compliqué donc tu feras ça dans ta prochaine thèse peut-être mais par contre il y a une chose que à mon avis tu n'as pas assez exploité tu es aussi co-auteur tu mets l'article d'Andreas en annexe et tu as été co-auteur de cet article et dans cet article il parle un petit peu quand même du pétrel de Tahiti alors beaucoup plus du Pouflin Fouquet mais du pétrel de Tahiti il y a quand même quelques informations sur justement la vie en mer donc est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie vie en mer et éventuellement est-ce que cette vie en mer pourrait permettre d'expliquer un taux de succès les fameux 30% ou 32% je ne sais plus que tu disais tout à l'heure et éventuellement contribuer à cette faiblesse statistique qu'on vient d'évoquer juste précédemment ça pourrait contribuer oui après je pense vraiment qu'il y a plus de facteurs terrestres au niveau des prédateurs introduits après ce qu'Andreas il a fait comme travail de mémoire on n'a pas pu équiper beaucoup d'oiseaux du coup il faudrait quand même un échantillonnage plus poussé je crois qu'il y en a 4 ou 5 il doit sortir d'ailleurs je crois un article dessus mais il faudrait quand même un échantillonnage plus poussé par rapport à ce que lui il avait découvert mais je crois qu'il y avait des concordances par rapport au fait que les oiseaux ils avaient des cycles courts des trajets courts lors de la reproduction ce qui ce qui corroborait les résultats par rapport aux visites régulières après le fait savoir si les oiseaux il y a des des impacts en mer ou pas ça serait étudié ce n'est pas forcément des impacts directs de l'oiseau qui se fait prendre dans un filet ou sur une palan ce n'est pas tellement ça que je veux dire d'ailleurs c'est un élément que tu as un petit peu évoqué lorsque tu as répondu Alexandre tout à l'heure tu as parlé de la qualité alimentaire tu peux avoir la qualité ou la quantité alimentaire et par hypothèse un jeune poussin qui a un besoin énergétique pour sa croissance son métabolisme etc s'il n'est pas assez nourri ou avec des aliments qui n'ont pas les qualités énergétiques requises qu'on ne connaît pas forcément mais moi je me dis intuitivement que ça peut jouer peut-être sur la capacité du poussin à maintenir sa température corporelle ne serait-ce que ça oui je pense aussi voilà donc ça me paraîtrait alors on est un peu déconnecté de la partie conservation telle que tu l'as évoqué et je n'ai aucun problème avec le fait que ce soit tes axes majeurs de thèse bien sûr mais je me demande si d'un point de vue perspective en termes de connaissances purement biologiques on n'est pas cette fois-ci directement dans la conservation encore que ça peut se discuter mais cette connaissance cette amélioration de la connaissance de la biologie en mer pour moi me paraît c'est pratiquement une boîte noire à peu de choses près dans l'état actuel des connaissances je pense qu'il y a vraiment des choses importantes à acquérir sur cette partie là et on comprend bien que tu ne pouvais pas le faire durant ta thèse après c'est quelque chose qui peut être évalué à terre par le poids des poussins en prélèvement des poussins et en les pesant mais dans le cas du pétrel de Tahiti ça veut dire détruire le terrier donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait non plus et c'est quelque chose par contre qui pourrait être testé si on a de la reproduction dans les colonies artificielles ça c'est une perspective intéressante effectivement parce qu'en fonction de la variation du poids tu vois combien de temps il est nourri il perd du poids il n'est pas nourri il perd du poids puis il en reprend lorsqu'il est nourri c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu tester mais voilà je ne voulais pas il y en a qui font des entrées autres que l'entrée principale pour ne pas détruire l'entrée principale et qui après rebouchent les terriers mais c'est quelque chose que je ne voulais pas faire dans le cadre de ma thèse j'avais peur de détruire le terrier oui mais je pense que tu as raison de ne pas faire ça c'est trop précieux visiblement le fait d'avoir quelques poussins ici ou là pour prendre ce risque là ok bon voilà c'était les petites questions un peu qui me restaient donc je rejoins un petit peu les commentaires qui ont été faits en particulier par Mathieu sur le problème des rats moi je pense qu'il est un peu sous-estimé quand même tu t'es aussi basé sur la référence de 2011 ou 2010 ou 2011 d'abord c'est un petit peu ancien et puis c'est un rapport non publié donc on ne sait pas trop enfin toi tu as peut-être eu accès tu sais comment ça a été mesuré mais peut-être que les méthodes de l'époque étaient un peu différentes de celles qu'on peut avoir maintenant enfin moi ça fait partie des choses qui tu l'as dit qui restent à préciser alors je voudrais juste terminer par un petit commentaire Angélique on se connaît depuis déjà longtemps puisque j'étais eu en étudiante en licence donc ça remonte déjà à quelques années et comme d'autres étudiants de licence qui ont ensuite poursuivi en master en métropole et qui sont revenus ici pour faire une thèse moi ça me fait vraiment plaisir de voir que des étudiants poursuivent ce chemin académique auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé enfin même probablement pas pensé à l'époque de la licence je me suis dit mais quand est-ce que ça finit ce cours j'en peux plus et je voudrais aussi te remercier parce que ça apparaît jamais dans les tests ces choses là mais tu t'es investi aussi beaucoup dans l'enseignement pour des enseignements que je pilote en biologie animale anatomie comparée en deuxième année où là c'est quand même assez chronophage je pense que tu ne vas pas me contredire sur cet aspect là donc je voulais souligner et puis également dans ce qu'on appelle les aides vers la réussite donc c'est une terminologie un peu particulière mais en fait ce sont des travaux dirigés pour des étudiants de première année donc qui sont généralement pas très assidus on va dire mais qui sont nombreux dans plusieurs groupes donc tout ça c'est de l'investissement et forcément ça a impacté aussi sur la capacité à aller sur le terrain etc donc ça c'est moi c'est quelque chose que je souligne à chaque fois quand j'ai des connaissances bien sûr et là c'est le cas donc je te remercie aussi pour ça oui c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'enseignements qui m'ont beaucoup appris qui m'ont beaucoup aidé aussi à parler devant même si c'est des élèves c'est devant toute une classe donc ça m'a beaucoup aidé à être plus à l'aise à l'oral et à mettre en oeuvre tout un travail des travaux pratiques et des travaux dirigés c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps sur ma thèse parce que je l'ai fait chaque année tu as fait trois ans je crois même 2021 et 2022 depuis 2018 je l'ai fait peut-être pas en biologie animale mais avec moi au moins trois ans ça c'est sûr mais je ne regrette pas et puis c'est bien de passer aussi de l'autre côté de la barrière oui quelque part je ne regrette pas